Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels où on décortique et analyse l'écosystème et l'actualité de la pop culture. Alors, pour ce numéro 107, nous allons parler d'un studio Blizzard, car oui, la semaine dernière, on va parler de la Paris Games Week, mais il y avait d'autres choses dans le monde du jeu vidéo, il y avait notamment la BlizzCon, donc on va parler de la BlizzCon et du studio Blizzard. Pour ce faire, un plateau bien rempli puisque le sujet est vaste, nous recevons Sam Vostok. Bonjour Sam. Bonjour. Tu es conteur, tu es YouTuber, tu racontes l'histoire de Warcraft sur YouTube. Exactement. Très bien, tu pourras nous éclairer de tes connaissances sur ça. En face de toi, ton comparse de vidéos, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est complètement ça. Et tu es officier également pour le stream et jeuxvideo.com. Oui, c'est ça, je suis directeur technique pour WebMedia. D'accord, très bien, merci d'être là. Nous recevons également sur Eplay, bonjour. Tu es caster Overwatch ? C'est ça. Très bien, tu pourras nous parler spécialement d'Overwatch. Je sais qu'on a une autre joueuse d'Overwatch en plateau qui revient tout juste de la BlizzCon. Bonjour Chloé. Je ne vois pas de qui tu parles, bonjour. Ça va, bien remise de ton voyage aux Etats-Unis ? Oui, j'ai dormi jusqu'à 13h aujourd'hui, ça va très bien. Alors si tous les goodies que vous pouvez voir autour de la table, la plupart sont à toi, non ? J'ai fait chauffer la carte bleue, j'ai dépassé mon plafond, j'ai dû appeler mon banquier un peu en panique quand j'ai dû lui dire « Mais oui, mais j'ai une taxe d'habitation à payer aussi, en plus, s'il vous plaît ! » Mais c'est pour la bonne cause, nous avons un magnifique plateau, comme vous pouvez voir. Et enfin, Guillaume, comment vas-tu, Guillaume ? Eh bien, ça va très bien. Alors moi, je n'étais pas à la BlizzCon, mais j'étais à la Paris-Genswick et je m'en suis remis. Tu étais avec nous la semaine dernière pour en parler. Eh bien, écoutez, programme chargé, bonjour à tous sur le chat. On va commencer tout de suite avec les critiques. Mais c'est de la merde ! Et sans perdre de temps, on va commencer avec toi, Chloé. Enfin, toi ou PJ, je ne sais pas, pour nous parler de Luigi's Mansion. Oui, car on m'a laissé une lettre, effectivement. Donc, je vais devoir m'imprégner du personnage. Chers tous, ici PJ. Je vais vous parler d'un jeu sorti il y a quelques jours sur... D'ailleurs, pendant mes vacances, j'ai vraiment pu profiter pleinement, pleinement de ce jeu magnifique qui est Luigi's Mansion 3. Bah oui, donc Luigi's Mansion 3. Pour avoir joué au premier sur Gamecube et l'avoir adoré, je ne vous cache pas que les suites ne manquent peu emballées. Pour moi, Luigi's Mansion était ce genre de jeu qui se suffit à lui-même. Certes, le gameplay pouvait être parfois un peu rigide et certaines quêtes fastidieuses, mais l'ambiance générale sauvait le tout. De la satisfaction d'aspirer tout ce qui nous tombait sous la main à Luigi rappelant à son frère d'une voix hésitante en passant par les personnalités des fantômes, c'était difficile pour moi de voir ce qu'une ou plusieurs suites pouvaient réellement apporter. Donc PJ t'a envoyé une lettre, je connais un petit peu la manière dont il écrit, je pense que maintenant il va nous parler, il va nous raconter le jeu, c'est ça ? C'est bien vu, bien vu. Il anticipe même toutes tes réponses. Niveau histoire, bah on est sur du niveau Mario. Luigi et compagnie, comprendre Mario, Peach et trois tôtes, mystérieusement invités dans un hôtel de luxe. Et comme manifestement leur mère ne leur ont jamais appris à ne jamais répondre à une invitation dans un hôtel de luxe qu'on ne connaît pas, ils y vont. Et là, ô surprise, ils se font piéger par le roi Bou qui transforme tout le monde en tableau sauf Luigi qui trouve, comme par hasard, l'aspirateur à fantôme dont il a exactement besoin à ce moment-là. De toute façon, perso, on m'a vendu du chassage de fantôme à la Ghostbuster, peu importe pourquoi, envoyer la sauce. Là, j'imagine que c'est le moment où tu vas, enfin, il va nous parler d'esthétique. Eh bah l'aise, vous l'aurez compris, donc, exit la maison hantée, bienvenue dans Shining. Les couloirs grinçants aux papiers peints poussiéreux laissent place aux suites les plus extravagantes les unes que les autres. Car qui dit hôtel de luxe dit forcément tout pour plaire aux désirs les plus absurdes des clients les plus fortunés. Ainsi, difficile de ne pas trouver étrange une jungle ou un désert à quelques étages de différence. Cette diversité dans les thèmes est une véritable bouffée d'air qui offre déjà un changement esthétique bienvenu, mais permet aussi de justifier plein de choix de gameplay très intéressants sur lesquels je n'hésiterai pas à revenir au paragraphe suivant, n'est-ce pas mon cher petit Alexis ? Autre petit truc sympa que j'ai trouvé, le virtual horror. Dans le premier volet, le professeur Catastrophe, l'inventeur de votre ectoblast, pouvait communiquer avec vous via un formidable gadget, le Game Boy Horror. Franchement, c'est tout bête, mais que l'interface in-game des menus se fasse sur un écran de Game Boy, ça me faisait fondre. Mais alors là, reprendre ça façon Virtual Boy, tout est rouge et en simili 3D. C'est pas tous les jeux qui vous donnent envie de passer du temps dans leur menu. Léger bémol, cela dit, pour ma part, le soin apporté à la présentation des fantômes. Je les ai trouvés moins marquants que dans le premier. Et pour ce qui est des boss, l'absence des dialogues doit jouer sur la construction de leur background et donc forcément de l'attachement. Mais tout cela est bien sûr relatif. Est-ce que ce ne serait pas le moment de passer au paragraphe sur le gameplay de cette lettre ? Courage, courage, c'est bientôt fini. Mais bien évidemment, que serait Luigi's Mansion sans du bon aspirage de fantômes des familles ? A ce niveau-là, on reste en terrain connu. Une caméra fixe en légère plongée, un stick pour bouger, un autre pour orienter l'aspirateur, une gâchette pour aspirer, l'autre pour expirer et Bill Murray pour habiller. Petite nouveauté qui m'a fait perdre beaucoup trop de temps d'ailleurs, quasiment tout est aspirable. De la table basse à la poussière, je ne vous raconte pas le niveau du désert quand on est toqués comme moi. Mais évidemment, qui dit suite dit forcément nouvelles compétences. Et là, le prof Tastroff, il n'y est pas allé de main morte. De l'apparition de Luigi, double encore plus verdâtre que notre Mario vert qui permet d'être à deux endroits à la fois, aux ventouses à aspirer pour ouvrir des passages, votre arsenal grandit de façon conséquente. Ce qui tombe plutôt bien quand on voit les nombreux étages que vous aurez à explorer. Chaque nouvel étage se débloque en obtenant le bouton d'ascenseur pour y accéder. Petite surprise au début où la progression des étages n'était pas linéaire mais qui s'est malheureusement essoufflée très vite. Cela dit, vu le backtracking qu'on vous demandera de faire, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Puisqu'à chaque étage, en plus de remplir les conditions nécessaires pour avancer dans le jeu, il est possible de collecter six gemmes et un bout. Il est d'ailleurs possible de faciliter leur chasse en achetant des détecteurs au magasin avec l'argent que vous aurez collecté durant vos pérégrinations. Elle n'est plus que la conclusion et on est bon. Et ben au final, quelle bonne surprise celui de The Mansion 3. Du fun à tous les étages, que ce soit seul ou à plusieurs, même si l'aventure solo se suffit en elle-même. Mieux qu'un bon jeu ou une bonne suite, j'irais même jusqu'à dire que Luigi's Mansion 3 est le meilleur opus de la licence. Dans tous les cas, je vous souhaite, mes chers Hyperlinkos, une très bonne suite d'émissions pleines de bizarderies post-2000 auxquelles je n'y pige strictement rien. Bien à vous, PJ. Alors, merci Chloé ou PJ pour la petite histoire. PJ a testé le test, mais il ne pouvait pas être avec nous. Testé le test. Testé le jeu, c'est mieux. Il ne pouvait pas être avec nous pour en parler aujourd'hui. Donc, merci à lui et merci à toi, Chloé, pour ce roleplay, j'ai envie de dire. Ça me rend toujours plus proche de lui. Est-ce que quelqu'un a joué à Luigi's Mansion 3 autour du plateau ? Pas encore. Non. Pas du tout, désolé. J'ai un peu l'impression que c'est le jeu surprise que personne n'attendait forcément et qui s'avère être une excellente surprise de cette fin d'année pour Nintendo. Donc, tant mieux. Tout le monde a l'air de le recommander, donc nous aussi. À mon avis, il n'y a pas à être déçu de toute façon avec les jeux Nintendo et Luigi's Mansion en fait partie. Mais le deuxième opus avait un peu divisé parce qu'il y avait moins d'unanimité, mais celui-là a l'air d'être vraiment un excellent jeu. Donc, Hyperlink vous le conseille. Merci à tous. On va passer à la deuxième critique. C'est toi, Guillaume, qui t'y colle. Tu vas nous parler de quoi ? The Outer Worlds. Bah écoute, je remets en contexte. The Outer Worlds, c'est le dernier jeu des papas de Fallout, si je ne me trompe pas. Ouais, en gros. Alors, il doit y avoir un lien entre ces deux licences. Alors, effectivement, tu ne crois pas si bien dire, tant sur le fond que sur la forme. On parle ici d'Obsignal Entertainment, donc le studio qui développe le jeu, qui est né des cendres de Black Isles, notamment un certain Chris Avelon qui a écrit les premiers Fallout, le 1 et le 2. Et les séries d'Icewind Dale, Pescam Tourment ou encore, pour avoir édité à l'époque, certains Baldur's Gate, que les femmes de RPG connaissent bien. On touche là donc à la légende du computer RPG à l'ancienne. Black Isles devient alors Obsidian Entertainment en 2003 et on leur doit une ribambelle de projets plus ou moins à succès comme Cotor 2, Neverwinter Night 2, Alpha Protocol, Fallout New Vegas, dont on reparlera pour cette critique de The Outer Worlds, le fameux South Park, le bâton de la vérité, et oui, la série des Pillars of Eternity ou encore le dernier, du coup on en parle, The Outer Worlds qui nous intéresse aujourd'hui. Petit aparté, si Obsidian est aujourd'hui un studio de Microsoft depuis un an tout pile, c'était le 10 novembre 2018, The Outer Worlds est le tout dernier projet multiplateforme et avant de se lancer exclusivement dans les projets de la film de Redmond. Merci pour ce rappel, on sait un peu maintenant qui a développé le jeu, tu as parlé de Fallout New Vegas, quel rapport, qu'est-ce qu'il y a à voir entre ces deux titres ? Eh bien ceux qui connaissent bien le studio le savent, Obsidian est avant tout connu pour être un faiseur d'univers et faire des jeux avec une écriture très intelligente. The Outer Worlds n'est ni plus ni moins qu'une vision alliant la philosophie d'un Fallout New Vegas au délire d'un Borderlands matiné avec un peu de Space Opéra, la Mass Effect. Alors ouais, on se rapproche énormément de la structure d'un Fallout New Vegas, pour ceux qui connaissent, mais cette fois-ci dans l'espace, d'autant plus qu'il reprend aussi quasiment la totalité et la forme, enfin en quasi-totalité, la forme FPS RPG adoptée depuis Fallout 3 par Bethesda, donc qui a repris la licence à partir du troisième épisode. Après la traditionnelle création de personnages, habilement menée par le scénario, en gros on incarne un personnage qui s'était retrouvé cryogénisé pendant près de 70 ans par un savant fou, dont l'objectif était de recoloniser le système solaire dans lequel notre personnage va avoir ses périgrénations. Une fois sur pied, on se retrouve dans un déroulé assez familier, à base de missions principales, secondaires, et des objectifs liés aux compagnons que l'on rencontrera au gré de nos périgrénations. J'ai parlé de Space Opera à la Mass Effect tout à l'heure, puisque contrairement au déroulé relativement solitaire d'un Fallout, The Outerworld nous incite fortement à voyager en groupe et d'explorer diverses planètes à bord de notre vaisseau. J'ai également parlé de Borderlands, car malgré l'école RPG, le jeu reprend un virage bien plus action que les productions dont on avait l'habitude pour chez Obsidian, et on ressent cela avec le nombre d'armes, leur impact et le nombre d'ennemis, les barres de vie au-dessus des persos, enfin bref, tout ce qui fait l'enrobage des FPS RPG d'aujourd'hui. Fini également le système de VATS, vous savez, c'était la fameuse pose active où tu pouvais choisir un peu là où tu allais tirer sur tes persos pour pouvoir faire plus de dégâts, des dégâts critiques. On garde tout ce même un aspect tactique dans les modules, ajouté à nos pétoirs, qui ont pour effet de provoquer divers cooldowns ou malus temporaires. On a également le droit à un système de stases, qui est donc une sorte de super ralenti, permettant de se sortir de situations périlleuses et d'en savoir un peu plus sur les stades des ennemis. On comprend à peu près le jeu, tu as parlé donc aussi d'une philosophie obsidiane, est-ce que finalement c'est plus qu'un simple fallout dans l'espace avec plus d'armes ? Alors en fait, pour tout vous avouer, j'avais un peu peur au début de me retrouver face à un pastiche spatial d'une formule qui avait déjà fait ses preuves côté post-apo, et au final je me suis plutôt attaché à cet univers et au code bien établi, bien qu'un peu bordélique dans son déroulé. Alors on n'est pas dans un mass effect non plus, il y a seulement 4 planètes à explorer et quelques stations spatiales dont on fera vite le tour, même si on n'est pas dans un monde ouvert à la Bethesda, les environnements, la géométrie des zones à explorer, ça évite un peu la redondance. Les planètes possèdent chacune leur propre direction artistique, personnages, factions, ennemis, bref, on a quand même de la diversité. Bon alors on va pas se mentir, le jeu c'est pas non plus une merveille de technicité, les animations de manière générale sont toujours un peu archaïques, enfin depuis Fallout 3 ça n'a pas vraiment changé de ce côté-là, mais il a le mérite de proposer un visuel assez propre et varié, alors dommage que les villes et les zones intérieures n'aient pas été aussi travaillées que le reste, encore une fois on est dans l'habitude, on travaille surtout les zones extérieures, et les personnages que l'on croise en dehors des personnages principaux auraient pu être aussi un peu moins copiés-collés. Bon alors Obsidian est moins connu pour faire des beaux jeux que pour son écriture des jeux et de nombreux dialogues à choix multiples qui ont une véritable ramification dans leur déroulement. En fonction de ces choix, on va dessiner la destinée de ces personnages et de leur réputation auprès des locaux, des factions et des tribus. A chaque niveau gagné, on gagne des points de compétence à dépenser dans divers domaines comme la force, l'intelligence, le leadership et les dialogues. Ce dernier d'ailleurs, je vous conseille si vous comptez jouer au jeu, à le maxer au maximum, parce que vous vous en doutez, ces choix seront primordiaux afin de vous débloquer plus facilement l'accès à des étapes de quête. Bref, vous connaissez maintenant le principe si vous avez joué au moins une fois en Fallout. Et je parlais aussi justement de l'écriture et c'est là que le bas blesse. Même si Obsidian garde son côté subversif et effacé su dans sa philosophie, je trouve qu'on est encore loin d'atteindre le génie et la plume d'un Fallout New Vegas qui arrivait à nous proposer de véritables sensations, de sensations de choix corléniens et un système de réputation qui avait vraiment son importance. Bref, tout ce que faisait le sel du studio. Et The Outer Worlds reste assez sage, assez manichéen dans son approche et incite moins à l'introspection. Alors ouais, ça rend pas le jeu mauvais pour autant, mais j'aurais vraiment aimé un peu plus d'originalité et une galerie de personnages aussi réussie qu'un Fallout New Vegas, encore une fois, comme le fameux Robert House, que ceux qui ont fait le jeu connaissent bien. Alors ouais, j'ai apprécié The Outer Worlds, vraiment. J'ai pris plaisir à parcourir son univers. Même si la fin que j'ai obtenue m'a pas vraiment apporté satisfaction, un peu trop gentil à mon goût, il y a quoi faire. Et vraiment, en tant que fan de Fallout et du travail d'Obsidian, je suis assez mitigé. Mais si vous souhaitez de manière un peu douce de rentrer dans ce type de jeu et ce type d'univers, c'est clairement actuellement la meilleure option. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'autour du plateau, vous avez pu tester ce jeu ? Non, j'ai pas testé, mais j'ai une question par rapport au choix. Est-ce que les choix ont un vrai impact ou est-ce qu'on est à la Mass Effect 3 ou on fait une choix de couleur à la fin ? Ouais, on est un peu dans le côté Mass Effect de la chose, dans le sens où, en fait, plus on va maxer des compétences, notamment tout ce qui est dialogue, tout ce qui est persuasion, tout ce qui est mensonge, on va débloquer plus rapidement, en fait, un accès à un dialogue qui sera plus ou moins fermé. C'est pas vraiment ouvert comme en Fallout New Vegas où on avait plusieurs ramifications. Disons que c'est une bonne porte d'entrée, mais si on cherche quelque chose de plus poussé, on sait clairement pas vers The Outer World ce qu'il faut. Est-ce que la recette Fallout, alors que ce soit chez Bethesda aujourd'hui, avec Fallout 76 qui n'est pas un excellent jeu, là, on voit donc avec cette recette Fallout New Vegas un peu améliorée, mais qui n'a pas le génie. Est-ce que finalement, ce type de jeu de CRPG n'est pas un petit peu en train de péricliter ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher du côté de Disco Elysium, par exemple, pour aller voir le renouveau du genre ? Si on veut se rapprocher d'un Fallout à l'ancienne, entre guillemets, Disco Elysium, alors moi je n'y ai pas joué personnellement, mais on a dit beaucoup de bien justement sur ce côté écriture, je pense que c'est plus vers ce genre de jeu qu'il faut s'orienter. Je pense que The Outer World, c'est vraiment, comme je disais, la porte d'entrée au CRPG et surtout le côté action qui sera beaucoup plus mis en avant, même si ça ne reste pas, ce n'est pas un call-off, il ne faut pas non plus leurrer, ce n'est pas un jeu d'action grandiloquent, mais il y a quand même une philosophie qui émane de ce jeu. Je suis quand même assez déçu de voir ce qu'ils en ont fait quand on connaît le potentiel d'Obsidian. Malgré tout, ça reste un bon jeu, entre guillemets, ce n'est pas... Vous avez joué à Fallout, autour du plateau. Oui. New Vegas, principalement. New Vegas. Il y a quatre un peu, mais j'ai vite arrêté. Et ça t'avait plus New Vegas ? Oui, New Vegas, j'avais adoré. Et du coup, The Outer World, te plaît pas. J'attends de pouvoir le lancer, parce que j'ai essayé avec le Xbox Game Pass de le lancer, sauf qu'il s'installe en boucle et il ne veut jamais se lancer. D'accord. Donc peut-être un jour. Donc peut-être un peu plus tard. Alors le jeu, je vous l'ai rappelé, il est disponible sur Xbox, sur PS4, sur PC également, mais il sera aussi disponible sur Switch plus tard. C'est le dernier jeu Obsidian Multiplatform, et après, ils feront des jeux exclusivement pour... Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'ils nous réservent pour le futur ? Ou pas du tout à l'instant ? Pas du tout. C'est parti de la stratégie de Microsoft, de fin de génération, prochaine génération, beaucoup d'achats de studios. Et on espère qu'ils vont nous proposer des choses intéressantes pour la Xbox Scarlett. On ne connaît pas encore. Très bien. Merci beaucoup pour ces critiques. On a été un petit peu rapide, mais c'est parce qu'on a vraiment un énorme programme qui arrive. Donc tout de suite, on fait une petite pause, on s'écoute Blizzard de Kavinsky et on revient juste après. De retour en plateau, toujours avec nos 5 personnes. Tout va bien, vous êtes toujours prêts à gagner notre débat. Bonjour à tous sur le chat, je vois que vous êtes nombreux, vous êtes très motivés pour Blizzard. Écoutez, je vous propose d'y aller dès maintenant. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi, tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Alors, le studio Blizzard que l'on connaît aujourd'hui pour être le développeur de certains gros jeux sur lesquels nous reviendrons, a été créé quand, Chloé ? En 91. C'est une société Silicon & Synapse qui a été fondée par Alain Adam, Mickaël Moreim et Frank Pierce et qui, à l'époque, était une société de portage pour différents éditeurs. Qu'est-ce que c'est une société de portage ? C'est une société qui développe les programmes, les logiciels pour pouvoir faire tourner des jeux. Donc, à la base, ce n'était pas un éditeur de jeux en tant que tel. C'était une société qui permettait à des jeux de tourner pour d'autres éditeurs. Sauf qu'à partir de 92 et 93, pour un de leurs gros clients phares Interplay, ils vont commencer à développer plusieurs jeux jusqu'à arriver en 94. Après avoir été rachetés par Davidson & Associates et devenus Chaos Studios, s'est lancé le gros succès Warcraft 1 Ox & Humans. Avant cela, Sam, ils ont eu des petits succès aussi en tant que Silicon & Synapse. Le plus connu, ça doit être The Lost Vikings du temps de Silicon & Synapse. Il y avait Rock'n'Roll Racing, il y avait Blackthorn aussi. Voilà, mais ce n'était pas des jeux qui ont marqué. Je crois que Lost Vikings a été le plus marquant à l'époque, qu'on retrouve dans un clin d'œil dans H.E.T.S. qui est un des personnages jouables d'ailleurs du jeu. D'accord. D'accord. Et il y a aussi une demande de la part des fans toujours d'une suite à ce jeu, je crois, à chaque fois. À chaque fois. Très bien. Silicon & Synapse devient Blizzard. Shazzy, qu'est-ce qu'il se passe après ? Le début du succès, comment ça se déroule pour eux ? Je pense que c'est le début du succès. Quand on arrive à Warcraft, on débarque sur les RTS, on débarque sur le terrain du Edge of Empire et compagnie. et on arrive avec un univers où on tape très fort, clairement, avec Warcraft 1, Warcraft 2 plus tard et ensuite Warcraft 3 qui sera l'avènement on va dire du RTS et qui posera les genres, qui posera les bases en fait du RTS. Alors à titre personnel, vous autour du plateau, vous avez découvert Blizzard avec... À quelle période ? Parce qu'on peut peut-être... Est-ce qu'à ce moment-là, à Warcraft, Warcraft 2, vous jouiez déjà au jeu Blizzard ? Sam ? Moi qui suis le plus jeune du plateau. Du haut de mes 25 ans. Voilà, du haut de mes 25 ans. J'ai commencé avec Warcraft 2 en 95. D'accord. Toi, si tu as découvert à quelle... J'avais un tout petit peu touché à Warcraft 2 mais vraiment très succinctement quand j'étais très très jeune via mon frère et après c'était majoritairement du Warcraft 3, Reign of Chaos et là, c'était parti. D'accord. Donc du coup, on voit qu'il y a eu quand même un moment où il y a eu un accélérateur pour Blizzard. Guillaume, je pense qu'à partir on va dire de... Est-ce qu'on peut le placer à Warcraft 2 ou à Diablo en 97 ? Je ne sais pas. À quel moment est-ce que tu placerais toi le succès ? Moi, je vois le succès. Bon, forcément, il y a Warcraft en premier lieu mais c'est surtout en fait Blizzard, ils se sont arrangés à une certaine période de leur vie en termes de développement d'avoir un triptyque. C'est-à-dire qu'on a des jeux qui sont clairement identifiés pour le studio. On a Warcraft, on a Diablo et juste après, on a Starcraft qui est arrivé plus tard en 98. et c'est un peu la sainte trinité du studio où en fait, à partir de ce moment-là, on va identifier Blizzard comme étant le maître du RTS et du hack and slash côté Diablo et c'est vraiment ce partage de licences qui a fait que le studio est devenu célèbre aujourd'hui et c'est des licences qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui sont attendues à chaque fois, à chaque itération. Entre Chloé, on a ces sorties de jeux qui sont des gros jeux évidemment, il y a quelque chose d'autre. En 96, il me semble, ils ont lancé un petit service peut-être en avance sur son temps. ils ont lancé Battle.net en 96. Qu'est-ce que c'est Battle.net ? Battle.net, c'est une plateforme, un service en ligne qui permet de jouer au jeu. En 96. À l'époque, quand on mettait encore nos CD-ROM dans notre ordinateur pour installer un jeu en local, c'était assez précurseur à l'époque de commencer à jouer sur des premiers serveurs. Ça a été ensuite énormément développé avec World of Warcraft où ils en ont eu juste besoin au vu du nombre de joueurs. Mais en sachant que Steam a été créé en 2005, on voit qu'ils avaient pratiquement 10 ans d'avance sur certaines plateformes juste de services de jeux en ligne. Effectivement, tu parlais tout à l'heure de Warcraft 3. Donc, c'est Warcraft 3 qui est sorti en quelle année ? 90... 2000. D'accord. Et ils ont continué... Alors, Warcraft 3 a eu une extension... 2002. Warcraft 3 a eu une extension qui a été aussi autant de succès que le jeu original. puis en 2004, en tout cas 2005 chez nous, est arrivé un jeu, un MMORPG, on a eu l'occasion de parler l'année dernière, Chloé, qui est World of Warcraft. Est-ce que World of Warcraft est l'apogée du savoir-faire de Blizzard, Sam ? C'est la concrétisation déjà d'une suite logique puisque déjà des Warcraft 1, le jeu avec plus de succès qu'escompté, donc ils ont pu développer le 2 plus rapidement. Puis le 3 qui a tout explosé et qui a donné naissance à beaucoup de sous-genres, dont le MOBA par exemple. Et là, World of Warcraft arrive en 2004. Et beaucoup de gens étaient assez circonspects là-dessus. Ça n'allait pas de soi parce que Blizzard était identifié comme un jeu qui faisait des RTS. Et ils débarquent là avec le MMO. Alors, ils avaient eu tout un tas de projets avant, mais là, ils se lançaient là-dessus. Ça commençait à être l'éclosion des MMORPG un peu partout. Eux proposent ça et ils sont très vite dépassés par leur succès parce que ça plaît. C'est la recette habituelle de Blizzard. C'est-à-dire que le studio va arriver, va regarder ce qui se fait partout autour, va mettre tout ça dans un grand sac, tout mélanger et après, ils vont peaufiner, ils vont fignoler tout ça. Ils vont ajouter des fonctionnalités qui vont vraiment plaire aux joueurs. Et là-dessus, on arrive à ce qui est non seulement l'apogée du MMORPG d'époque, mais l'apogée, comme tu le disais, du savoir-faire de Blizzard parce qu'à la fois, ils arrivent à avoir une richesse narrative parce qu'ils donnent naissance à un univers qui n'était pas si étendu que ça parce qu'ils se donnaient sur trois jeux et demi sachant qu'il y avait eu Lord of the Clan qui n'était pas sorti et qui avait été annulé juste avant. C'est technique, comme tu le disais, parce que mine de rien, niveau serveur, il faut gérer des millions de joueurs. C'est aussi un déploiement international. C'est un jeu qui a été localisé dans énormément de langues sur énormément de serveurs, Et c'est devenu un phénomène de société et Blizzard a parfaitement su surfer là-dessus parce que jusqu'à League of Legends, le jeu roi, le jeu auquel tout le monde jouait, était World of Warcraft qui a cumulé jusqu'à plus de 12 millions d'abonnés payants en même temps. Clairement, la force de Blizzard, c'est aussi surtout d'avoir un gameplay qui a toujours été très fluide et très facile à prendre en main. Ton jeu, quoi qu'il arrive, il sera toujours très responsif, il sera toujours très agréable à jouer et ils ont ce truc aussi qui, à l'époque où les autres MMO étaient sortis, je pense à Dark Age of Kaamelott, Lineage, tous ces MMO imbitables si on n'y met pas des années et des années, Blizzard sont arrivés avec World of Warcraft en se disant on va vous simplifier le MMO et on va en faire quelque chose d'accessible en fait. Et Blizzard, c'est ça en fait. Blizzard, c'est l'accessibilité, c'est l'accessibilité du RTS, c'est l'accessibilité du MMO, l'accessibilité du FPS maintenant avec Overwatch, c'est toujours ça. Justement, si on avance un petit peu, petit rappel, le studio était reconnu pour ses RTS et Diablo n'est pas un RTS mais il n'a pas été développé par la même équipe. C'était Blizzard North il me semble et maintenant je pense qu'ils sont tous ensemble mais à l'époque c'était un autre studio. Après World of Warcraft, on a attendu un petit peu pour avoir Starcraft 2 en 2010, il me semble. C'est ça. Donc qui est la suite logique. On a eu ensuite un peu de flou et des nouvelles licences, enfin des nouvelles choses qui arrivent avec Heroes of the Storm et Overwatch. Overwatch, qu'est-ce que c'est Suri ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Simplement, je tire à la première personne qui met en scène des équipes en 6 contre 6 et chacun a son personnage qui est un héros d'Overwatch et qui va user de capacité pour pouvoir essayer d'aller prendre un objectif. Après, il y a plusieurs modes de jeu, des modes de jeu d'escorte de convoi, éventuellement aussi de capture de points pour essayer de remplir l'objectif et de l'emporter sur l'adversaire. Guillaume, Heroes of the Storm qui est donc un MOBA, est-ce que ça a fonctionné autant que le reste ? C'est un peu le point noir chez Blizzard et HOTS, c'est qu'en fait à l'époque où les MOBA étaient arrivés sur le marché et que ça avait énormément de succès. Blizzard s'est dit que ce serait cool qu'on utilise notre univers et toutes nos licences pour créer justement un MOBA qui forcément aurait du succès. Avant la sortie, tout le monde était genre Blizzard ont plié le game, ils vont sortir leur MOBA, les League of Legends, les Heroes of New Earth, tout ça, ça va disparaître et au final, le jeu, alors moi, je n'y ai pas énormément joué mais je sais qu'il n'a pas eu le succès escompté aujourd'hui encore. Malheureusement. Malheureusement. C'est un bon jeu ? En fait, le problème, c'est qu'il est arrivé pour y avoir énormément joué pour le coup parce que j'ai été aussi commentateur de Heroes of the Storm. Le problème du jeu, c'est qu'il est arrivé trop tard. Il est arrivé sur un marché qui était déjà saturé et ultra saturé de MOBA et malheureusement, ils sont arrivés trop tard même s'ils avaient un univers et des héros qui pouvaient faire le taf, ils sont arrivés trop tard. On a aussi Hearthstone qui est un jeu de cartes, Chloé, qui est sorti en 2014 inspiré toujours du lore de World of Warcraft. Hearthstone Heroes of Warcraft. Exactement. Là, c'est un jeu de cartes stratégique un peu à la Magic Yu-Gi-Oh ! On peut le comparer à beaucoup d'autres jeux qui existaient déjà mais il y a de nouveau cet aspect lore, cet aspect communautaire qui a poussé la communauté à se diriger sur ce jeu et de nouveau, une prise en main très très rapide, très très efficace. Accessible. Voilà, accessible. Sur énormément de plateformes aussi, sur téléphone, sur tablette, ce qui facilite encore plus l'accès à ce jeu. La plupart des gens qui jouent Hearthstone sont d'ailleurs sur téléphone et non pas sur console ou sur ordinateur. Pareil, ça continue à avoir un... Ce n'est pas le jeu le plus connu mais il y a une scène compétitive qui est très très importante avec une communauté qui est toujours très très fidèle. Je pense que quand on s'intéresse de près ou de loin aux jeux vidéo, on connaît ses licences, que ce soit Warcraft, Starcraft, Diablo, Heroes of the Storm, on les connaît. Mais il n'y a pas eu que des réussites du côté de chez Blizzard. Est-ce que Sam, tu pourrais nous parler du projet Titan par exemple ? Le projet Titan, ça a été un projet de MMO au début des années 2010 qui devait être le MMO prochaine génération que Blizzard développait. Et ils avaient énormément d'ambition là-dessus sachant qu'en plus ils avaient World of Warcraft en parallèle qui était à sa grande époque et là il fallait mélanger tout un tas de composantes sociales, de gameplay. Ils ont été extrêmement ambitieux sur ce qu'il y avait dans le jeu, peut-être trop d'ailleurs. C'est peut-être en partie ce qui a flingué HOTS d'ailleurs. C'est parce que Blizzard veut toujours tout peaufiner. Ils sont arrivés trop tard en partie à cause de ça. Mais donc dans le projet Titan, ils veulent mettre énormément de choses et au bout d'un certain nombre d'années, ils se rendent compte qu'effectivement, non, ça ne va pas le faire. Et Blizzard, ça ils l'ont dit à plusieurs reprises, la moitié de leur projet sont annulés, dont le projet Titan. D'accord. La moitié de leur projet, tout à l'heure j'évoquais Lord of the Clans qui était le point and click qui devait sortir entre Warcraft 3 et World of Warcraft qui a été annulé. Il y a eu tout un tas d'autres jeux dont on a tué les noms. Starcraft Ghost. Il a été évoqué sur le chat. Oui, Starcraft Ghost. Sur Gamecube je crois. Et là vraiment, c'est des jeux Ghost ou Lord of the Clans qui ont été annulés mais vraiment pas dans la dernière ligne droite mais presque. Titan, c'était encore quelque chose qui était en réflexion et dont les joueurs avaient entendu parler. Et ça a causé beaucoup, ça a causé peut-être pas un trauma mais ça a beaucoup marqué les développeurs parce qu'ils ont vu que quand on parlait d'un projet et quand finalement on l'annulait derrière ça décevait beaucoup, les gens entendaient beaucoup et c'est aussi pour ça que notamment autour de Diablo 4 l'année dernière la Blizzcon il y a eu tout ce foin parce que les développeurs entre autres ne se sentaient pas de communiquer sur un jeu qui n'était pas prêt et qui avait eu plusieurs itérations et finalement ils ont choisi de ne pas communiquer en 2018 là-dessus. Et Titan a Ghost dans un premier temps mais surtout Titan a beaucoup marqué les équipes de dev là-dessus. Très bien. Ces jeux qui sont devenus des références dans leur genre est-ce que Blizzar crée des gens ? Est-ce qu'ils sont créateurs d'univers ? On y reviendra ça c'est sûr. Est-ce qu'ils sont créateurs de genre ou est-ce qu'ils voient ce qui fonctionne et ils se disent ça nous on peut le faire en mieux ? Est-ce que tu parlais de l'accessibilité ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Parce qu'on parlait des chiffres World of Warcraft par exemple 11 millions d'abonnés mais c'est surtout à chaque fois qu'il y avait une extension c'était le jeu le plus rapidement qui atteignait les 2 millions de ventes le plus rapidement en quelques heures à chaque fois c'était des succès énormes comment ça s'explique ? C'est une bonne question comment ça s'explique ? Non mais je pense que vraiment c'est comme j'ai dit c'est des licences qui parlent à tout le monde actuellement en tout cas c'est pas des créateurs de genre je pense pas puisque le RTS existait avant eux enfin tout a existé avant eux si jamais demain ils veulent faire un jeu de course c'est difficile de créer un genre maintenant en fait Il y a un vrai savoir-faire qui... Voilà c'est ça et comme je disais un gameplay qui est vraiment très responsive qui fait qu'on est dedans directement il n'y a pas de lag il n'y a pas de... voilà c'est très 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 actif Guillaume ? En fait moi ce qui me... ce qui m'avait trigger aussi par rapport au succès de World of Warcraft effectivement les mémos existaient avant mais la force de Blizzard vis-à-vis de WoW c'était surtout évidemment de l'avoir rendu accessible mais surtout d'avoir créé tout un univers et surtout une histoire qui s'est suivie au fur et à mesure au fur et à mesure et en fait le MMO a changé au fur et à mesure de ses extensions comme si on suivait une série en fait et c'est surtout ça qui l'a rendu populaire et là on voit actuellement il y a combien d'extensions de WoW ? C'est la huitième C'est la huitième Nous y reviendrons dans notre deuxième partie et en fait la force de Blizzard c'est justement d'avoir créé des personnages d'avoir créé des univers des zones qui sont clairement identifiables par les fans et surtout maintenant il y a tout un univers étendu il y a des bouquins il y a tout ça et en fait Blizzard ils sont assez balèzes pour justement écrire ce genre de personnages et d'univers Chloé ? Moi j'ai envie de dire qu'ils revisitent le genre en fait plus qu'ils ne le créent ou ils ne surfent dessus c'est qu'ils vont comme tu disais Sam un peu plus tôt ils prennent un gros sac ils mettent tout dedans ils mélangent et puis ils vont voir ce qui marche ce qui marche pas non mais c'est ça ils vont prendre ce qui marche mais sauf que quand on prend les jeux de Blizzard ils sont pas comparables on prend à World of Warcraft on sait que c'est un MMO mais c'est super difficile de le comparer à d'autres MMO pareil pour Overwatch c'est un FPS mais un peu hybride on peut pas le comparer facilement à d'autres jeux il y a rarement des je suis un peu moins d'accord ça ressemble à une petite Fortress une petite Fortress c'est une grosse inspiration pour Overwatch aussi donc c'est un système de classe oui mais en tout cas à chaque fois ils vont donner une identité propre à leur jeu c'était un beau rattrapé bien joué voilà est-ce qu'il va tenir ? d'accord non absolument pas ils vont donner une identité propre et c'est ça pour moi qui participe énormément au succès des jeux Blizzard c'est que les gens vont s'identifier à la licence ils vont s'identifier aux personnages et à partir de là ça va avoir du succès et tous les produits dérivés qui sont autour de cette table en sont les témoins suri il y a aussi quelque chose avec Blizzard qui est l'e-sport c'est très lié parce que Starcraft a peut-être créé l'e-sport je sais pas parce que tu peux me parler de ce lien entre Blizzard et l'e-sport et ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui je dirais pas vraiment que Starcraft a créé l'e-sport je dirais qu'il l'a accompagné dans sa jeunesse parce que véritablement tout ce qui a été compétitif c'est surtout venu de notamment Counter-Strike qui à l'époque aussi se lançait et c'est Counter-Strike qui a un peu lancé cette impulsion compétitive et Starcraft l'a accompagné dans ses premières séances il y avait quoi avec aussi avant ? il y avait quoi avec aussi avant ? il y avait quoi avec aussi avant ? il y en a eu beaucoup d'FPS il y en a eu une bonne traité mais cette histoire de ligue la manière dont tu es d'organiser l'e-sport aujourd'hui j'ai l'impression que ça existait déjà il y a 15 ans avec Starcraft alors peut-être un peu moins le cas aujourd'hui mais on y reviendra plus tard mais il y a un lien très fort tu parlais de Counter-Strike et de Valve en réfléchissant je me suis dit je trouve que par rapport à d'autres studios comme Valve ou Rockstar notamment Blizzard prend soin de ses licences et on est vraiment à l'opposé de certains éditeurs comme Ubisoft ou Electronic Arts qui vont décliner à l'infini qui vont garder peu de licences et les magnifier est-ce qu'on peut faire un lien entre Valve, Blizzard et Rockstar ou c'est vraiment trop facile ? en fait le lien il est surtout évident dans une logique de développement en fait le truc c'est que Blizzard fait partie de ces rares studios qui peuvent se permettre de prendre du temps pour développer leurs jeux comme Rockstar ou comme Valve d'ailleurs on attend toujours Half-Life 3 et donc du coup en fait ils ont cette logique de se dire nous on sort notre jeu on sort notre nouvelle licence on sort toutes nos productions elles prendront le temps qu'il faudra pour être peaufinés au maximum et on sort le jeu qu'on a envie il n'y a pas derrière l'éditeur ou le distributeur ou quoi que ce soit qui va presser en fait Blizzard pour il faut absolument que tu sortes Diablo 4 à cette date là ils ont cette philosophie de se dire qu'on doit on doit terminer nos jeux comme on les voyait dans notre vision de développement et c'est pour ça qu'aussi il y a énormément de jeux qui ont été abandonnés en cours de développement parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur vision et de la façon dont ils allaient sortir leurs jeux et surtout sur le long terme parce que c'est des jeux qui sont suivis sur le long terme et qui sont vus comme des licences ils réfléchissent aussi en termes de licences et c'est une logique complètement différente d'un éditeur lambda style Ubisoft comme tu dis ils n'auraient pas sorti Ghost Recon Breakpoint en l'état par exemple exactement on a une question sur le chat qui est assez intéressante est-ce que le succès de Blizzard n'est-il pas dû au succès du Seigneur des Anneaux alors la question qui est sous-jacente c'est le lore est-ce que le succès nous avons deux spécialistes du lore alors je ne sais pas comment vous voulez en parler mais d'où ça vient c'est ce savoir-faire du lore et jusqu'où ça va aujourd'hui petite information à la BlizzCon on y reviendra mais il y a eu une annonce sur World of Warcraft tous les deux vous avez fait une vidéo qui décrit qu'il dure 1h50 47 oui c'est régulier de faire des vidéos d'1h50 chez nous mais c'est unique non ? le format de vidéo aussi la qualité des vidéos également c'est unique mais le non c'est rebondir ce que tu disais Chloé c'est alors les jeux blizzards c'est une synthèse un instant T de ce qui se fait en termes de gameplay comment tu peux l'améliorer que ce soit en termes de gameplay que ce soit en termes d'univers aussi et quand Leech King était sorti par exemple c'est vrai qu'il y avait ça ressemblait beaucoup au film de Peter Jackson sur les influences graphiques et tout un tas de choses comme ça sans parler des clins d'oeil et des choses de ce genre là mais effectivement c'était je crois il y a quelques semaines on discutait il y avait des gens qui avaient exhumé un roman qui s'appelait Azeroth quelque chose et retrouvait énormément de noms propres et d'intrigues avec des orques qui venaient d'une autre dimension j'ai plus tous les détails en tête mais c'est vrai que Blizzard aussi va prendre ses influences pas qu'en termes de gameplay ailleurs et va mélanger tout ça alors c'est du H.E.T.S. avant l'heure peut-être mais il y a ce côté alors vous appellerez ça hommage copie ou comme vous voulez mais il y a ça complètement après le Seigneur des Anneaux c'est vrai que ça a été un peu l'explosion de l'heroic fantasy on va dire dans le monde clairement Tolkien c'est master race pour à peu près tout le monde à peu près tout geek qui se respecte tout passionné mais du coup effectivement Warcraft je pense a pris beaucoup de tous ces univers là tous ces univers d'heroic fantasy et a fait un mix and match de tout de Warhammer aussi de Warhammer aussi bien avant et Warhammer qui a une grosse licence aussi pour conclure cette première partie ça a créé ce lore beaucoup d'attachement de la part des fans qui du coup attendent à chaque fois les vidéos World of Warcraft à chaque fois avec une nouvelle cinématique on voulait savoir ce qui passait avec Sylvana c'est incroyable quel est le lien de Blizzard qu'a Blizzard avec sa communauté historiquement on reviendra sur l'année 2019 un peu plus tard mais historiquement est-ce qu'il y a un lien qui est particulier entre Blizzard et ses fans ou est-ce que c'est finalement comme n'importe quel autre studio on attend la nouvelle licence une nouvelle opus il y a quelque chose de particulier qui est spécifique au studio à partir de 2004 ils ont commencé à faire des meet and greet avec leurs fans ça a commencé il y en a eu en Corée il y en a eu à Paris un chaque année jusqu'à ce qu'ils se mettent à lancer la BlizzCon en tant que telle la BlizzCon c'est la convention organisée par le studio Blizzard il faut vraiment qu'on arrête de faire bouger ce truc j'en ai marre je vais le tenir en fait c'est une transition parfaite c'est pas grave on va faire une petite pause pour justement parler de la BlizzCon puisque tu y étais donc on s'écoute Blizzard de Daishi Miura et on revient juste après de retour en plateau pour continuer notre grand débat sur Blizzard on a fait un historique un peu de ce que c'est qu'était Blizzard et on a décidé de parler de Blizzard aujourd'hui parce que la semaine dernière Chloé Tuyetet se tenait la BlizzCon alors la semaine dernière on vous parlait de la Paris Games Week qui est un endroit où se réunissent beaucoup d'éditeurs développeurs pour parler de leurs jeux mais Blizzard ils font ça dans leur coin alors qu'est-ce que c'est sur la BlizzCon en deux mots et pourquoi ce type d'événement réservé à une seule entité en fait tout comme le 3 est un peu réservé à des éditeurs majeurs de l'industrie Blizzard a décidé de passer avec la BlizzCon pour ses propres annonces ses propres univers et donc annoncer pour ses propres titres qu'est-ce qui allait se passer et c'est une spécificité de communication je ne sais pas si d'autres éditeurs d'autres développeurs font ça il y a la QuakeCon de mémoire la QuakeCon il y a MineCon aussi C'est la CCP le fond Chloé tu étais à la BlizzCon yes c'était dingue c'était dingue c'est la première fois que tu y allais vous êtes déjà allé en plateau à la BlizzCon oui deux fois c'est un événement en particulier je t'ai croisé à la Paris Game Street donc je sais que tu y étais par rapport à la Paris Game Street comment c'est différent il y a un côté alors les mauvaises langues disent sectaire les bonnes langues disent kubénique il y a un côté religieux c'est vraiment tu vas voir un studio que tu aimes et je pense que grand messe c'est le mot qui définit mieux la BlizzCon on a eu après une BlizzCon 2018 qui avait déçu nous revenons pourquoi on a eu des annonces quand même Chloé tu peux nous en parler toi qui les as vécues de l'intérieur on va peut-être commencer avec la plus grosse peut-être on va la faire dans l'ordre de la cérémonie d'ouverture tout simplement très bien faisons comme ça la plus grosse annonce suite à un compte à rebours qui s'est terminé sur un numéro 5 rouge et se lançant sur une cinématique aux aires médiévales et très très sombres nous annonce le retour de Diablo le retour l'arrivée de Diablo 4 et le retour aux sources de Diablo dans un univers des plus sombres on va avoir trois classes annoncées pour ce jeu donc on va avoir le barbare la sorcière et le retour du druide pour les grands amoureux de Diablo qui étaient très déçus de ne pas le voir dans le 3 la salle était en délire quand ils ont annoncé le druide c'était assez impressionnant on va avoir un univers qui va être assez ouvert et étendu est-ce que ça va être un monde ouvert on n'a pas encore vraiment l'information mais on sait qu'on va avoir des montures pour se déplacer d'un point A à un point B donc ça montre aussi qu'on va pas mal se balader et on sait que le jeu sera disponible sur PC, Xbox One et PS4 quand on ne sait pas encore oui alors juste si on nous dit ces plateformes là j'imagine que ça doit sortir dans les 12 prochains mois parce qu'après la PS4 et la Xbox One non parce qu'ils ont la même chose pour revoir le jeu Guillaume t'es un joueur de Diablo ouais moi c'est vraiment la licence que j'apprécie le plus parce que je suis plus familier avec l'univers hack and slash et l'univers sombre de Diablo j'étais un petit peu refroidi par Diablo 3 même si sur la durée le jeu était finalement bien plus intéressant qu'on ne le pense on parlera un peu du lancement de Diablo 3 au cas où c'était une vraie catastrophe mais le 4 il m'a l'air de reprendre un peu la philosophie du 2 et même du 1 en fait dans le côté plus sombre la cinématique d'introduction du jeu elle est incroyable elle est incroyable et surtout j'ai l'impression que ok c'est du hack and slash ok ça garde un peu le même type de gameplay mais ils ont vachement travaillé sur la verticalité et sur l'impact que nos personnages vont donner en termes de coût et je suis très très impressionnant de voir ça et vraiment le côté sombre a été mis très en avant après les critiques qui avaient été proférées par rapport au 3 que les fans le trouvaient un petit peu trop gentil et du coup là Blizzard exactement et Blizzard ils ont vraiment suivi cette critique en disant aujourd'hui il y a Diablo 4 il va être super sombre et ça c'est vraiment un jeu que j'attends oui non Diablo 4 pour le coup j'ai été assez surpris non j'ai pas été surpris du tout parce qu'on savait que de toute façon Diablo 4 allait arriver quand ils l'ont annoncé en fait au premier son de cloche sans jeu de mots d'ailleurs parce qu'il y avait vraiment une cloche on savait très bien que ça allait être un retour aux sources du Diablo 2 en fait tout simplement très gothique très médiéval et après dans les images de gameplay que j'en ai vu j'arrive pas trop encore à le ressentir pour l'instant j'ai deux amis qui l'ont testé et ils disent qu'il n'y a rien de très très nouveau c'est à dire qu'on a vraiment l'impression de revenir aux sources c'est un Diablo 2.5 c'est à dire que c'est un 2 mais amélioré en outrepassant ce qui s'est passé avec le 3 donc on revient vraiment aux origines un nouvel univers mais qu'on retrouve le jeu qu'on connait en tout cas pour les fans de la licence ça va pas énormément changer Sam je crois que Diablo 3 a fait beaucoup de mal aussi en interne aux équipes ça a été un truc qui a été qui est sorti dans la douleur déjà Diablo 3 c'est le premier vrai Diablo de Blizzard parce qu'auparavant c'était Condor Software qui était devenu Blizzard North qui était un truc à part et qu'il avait développé à part jusqu'à Lord of Destruction qui était l'extension de Diablo 2 et là Blizzard et ça se voit tout de suite à la patte graphique au côté cartoon et Peggy je ne sais plus si c'est 12 ou 16 je crois que c'est 12 ans oui effectivement c'est pas sanglant c'est pas sombre c'est pas ténébreux et malaisant comme pouvait l'être Diablo 2 et c'est un jeu qui est sorti 12 ans après son prédécesseur Diablo 3 il avait été présenté et officialisé en 2008 à Paris pour la WWI et il est sorti 4 ans après alors que le jeu avait l'air quasiment fini et il y a eu alors c'est si vous êtes curieux là dessus je vous conseille le bouquin du sang des larmes des pixels qui sur quelques dizaines de pages raconte le développement de tout ça et on voit que ça a été un cauchemar absolu pour beaucoup de développeurs il y en a qui ont fait des burn-out en interne ça a été horrible et puis quand il est sorti enfin au bout de 12 ans l'erreur 37 c'est la fameuse erreur 37 les serveurs surchargés il y a l'AH l'hôtel des ventes il y en aura pas dans le 4 il y en aura pas mais l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions effectivement il y avait des problèmes dans l'économie du 2 donc Blizzard s'est dit on va essayer de joindre l'utile à l'agérable et de mettre ce truc là et ça a complètement desservi le jeu à cause de l'itemisation et de ce truc là et donc oui il n'est pas né sur les meilleurs auspices mais pourtant Reaper of Souls en extension a rattrapé le tir et prouvé que finalement on pouvait avoir un deuxième sens dans le jeu vidéo parce que le jeu était très bien après même s'il n'était pas dans l'esprit de ce qu'était Diablo 2 Suri toi tu joues tu es un joueur de Diablo ? pas du tout pas du tout j'ai jamais touché à un Diablo 2 d'accord très bien très bien Chloé qu'est-ce qu'on a eu après ? alors après c'est deux jeux qui sont un peu plus en retrait donc je vais les traiter ensemble Starcraft 2 à part avoir annoncé qu'ils travaillent avec DeepMind pour proposer la meilleure IA possible dans le jeu et l'améliorer développeur avoue en interview vouloir un troisième opus de Starcraft mais ça n'a pas l'air d'être encore du tout à l'ordre du jour on a eu un nouveau commandant voilà on a eu une cinématique avec un nouveau commandant pour Starcraft 2 donc pas grand chose sur cette licence là ni pour Heroes of the Storm sur laquelle à part l'arrivée d'un nouveau personnage un personnage de Deathwing Eldemort chande j'en ai parlé c'est pas moi on sait juste qu'il aura deux formes avec deux sets qu'il est inclus pour les gens qui sont allés à la Bisconde ou qui ont acheté le pass virtuel et d'ailleurs que le jeu est gratuit jusqu'à aujourd'hui donc ceux qui n'auraient pas encore le jeu et qui se diraient avoir Heroes of the Storm gratuitement mais jusqu'à aujourd'hui vous pouvez l'avoir gratuit Guillaume est-ce que ces deux licences sont mortes ? Alors Starcraft Starcraft on va dire alors je ne sais pas si le terme mort la machette quoi je ne dirais pas que le terme mort est à propos mais c'est clairement un jeu qui a plus ou moins été abandonné par les développeurs et surtout parce que la scène e-sport de Starcraft 2 n'a jamais vraiment pris enfin a surtout périclité quand justement les MOBA sont arrivés et en fait le RTS de la formule de Starcraft a un peu un peu disparu et en fait tous les joueurs qui étaient des pros de Starcraft ont plus ou moins délaissé le jeu et du coup forcément la scène a un peu disparu et le jeu en même temps du coup Blizzard essaie tant bien que mal de le garder en perfusion mais on sent que c'est un peu mort je ne serais même pas surpris que en fait tous les projets liés à Starcraft disparaissent pendant un bout de temps et c'est très dommage parce que ça fait partie des licences de Blizzard qui sont malgré tout les plus développées et notamment en termes de solo parce qu'on parle de l'e-sport mais Starcraft ça reste aussi une licence qui peut être jouée en solo qui est un univers très très foisonnant et par exemple moi j'étais chaud pour un Starcraft Ghost en fait en vrai alors ils ont annulé là il y a c'est cette année un HPS Starcraft qui a causé le départ de plusieurs développeurs mais il y avait quand même des projets dessus très bien le problème de Starcraft en fait à l'heure actuelle aujourd'hui c'est que le jeu est trop élitiste en fait et les gens quand on voit les jeux qui marchent actuellement c'est que des jeux qui sont encore plus faciles que ce que Blizzard a l'habitude de faire en prise en main et Starcraft c'est trop élitiste et le RTS malheureusement c'est aussi trop élitiste et ça ne repose que sur tes propres tes propres comment dire tes propres compétences alors que les jeux en équipe marchent beaucoup mieux puisque tu peux te sentir beaucoup plus fort au sein d'une équipe Chloé quand même juste une petite parenthèse même si Starcraft n'était pas nécessairement mis à l'honneur il y a quand même eu toute une journée de compétition Starcraft au niveau eSport chose qui n'a pas été le cas pour Heroes of the Storm qui est complètement passé à la trappe question eSport cette année voilà et d'ailleurs c'est un Européen qui a gagné de mémoire c'est un Italien je ne me rappelle plus de quelle équipe j'ai oublié déjà c'est que c'était l'ECS mais je n'ai pas l'info sur les d'accord je vous propose avancées puisqu'on n'a pas grand chose à dire sur ces licences effectivement comment est-ce qu'on est en train de zapper Heroes of the Storm ohlala 70% d'effectifs de Heroes of the Storm qui a été licencié à licencié carrément ils sont partis parce qu'il n'y avait plus rien à faire sur le jeu après on commence à arriver sur les informations un peu plus croustillantes on a déjà eu très rapidement très brièvement la nouvelle que Warcraft 3 Reforged était accessible sur les bornes d'arcade de la Blizzcon et que la bêta ouvre le 5 novembre pour les passes Blizzcon elle ouvrira un peu plus tard pour tout le monde et enfin on arrive à World of Warcraft un petit temps sur Warcraft 3 je te vois Suri qui est ravie vas-y parle-nous de Warcraft 3 Reforged tout simplement dès qu'il y a Warcraft 3 qui sort déjà le nom mais qu'est-ce que c'est ce Warcraft 3 Reforged c'est comme FF7 remake c'est un peu ça c'est une refonte graphique de l'ensemble il n'y a pas de nouveau contenu prévu ou quoi que ce soit ou simplement quelques petits ajouts notamment quelques petites unités ou éventuellement des choses qu'on va voir dans les campagnes mais c'est vraiment surtout et avant tout une refonte graphique à la fois du jeu lui-même des modèles de personnages des modèles de bâtiments et aussi de toutes les cinématiques que comporte le jeu ça ça vous intéresse ? je suis moins sûr pour les cinématiques il me semble qu'il n'y a que la première et celle d'Illidan et Artas qui a été mais c'est une cinématique avec le moteur du jeu pas une cinématique en CGI mais sur les cinématiques 3D en CGI il me semble qu'il n'y a que la première comme ils avaient perdu les fichiers ah d'accord d'accord donc au retour de Warcraft 3 ça fait toujours plaisir en fait ça hype du coup ça se fait surtout dire que malheureusement feu Starcraft le RTS qui restait Warcraft 3 Reforged j'en avais ramener beaucoup de gens dessus puisqu'on va pouvoir jouer avec Warcraft 3 et Warcraft 3 Reforged les deux sont compatibles et on peut jouer sur Battle.net l'un contre l'autre si Chloé a que Warcraft 3 de base sans Reforged on peut jouer ensemble si j'ai Warcraft 3 Reforged et ça ça va ramener des gens je pense sur le RTS très bien ensuite je pense qu'on va pouvoir parler on est arrivé sur la scène World of Warcraft après où déjà ils nous ont parlé donc des 15 ans de World of Warcraft en plus des 25 ans de Warcraft c'était une année spéciale au niveau de la commémoration de leur licence où la phase 2 de WoW Classic commence le 13 novembre donc pour les joueurs qui se seraient relancés donc avant tout ce qui s'est passé avant Cataclysme il va y avoir la seconde partie qui va être accessible le 13 l'événement des 15 ans disponible à partir du 6 novembre donc ça, ça a déjà démarré sur le jeu et à partir de là a commencé la cinématique où on voit Adam Sylvanas marcher en orflandre pour monter en haute courne de glace et qui va mettre la misère à notre pauvre ami Bolvar pour ensuite ouvrir les portes d'un autre monde littéralement c'est donc la nouvelle extension Shadowlands qui va se passer dans le monde des morts où l'objectif du joueur va être de restaurer l'équilibre entre la vie et la mort on va avoir des nouveaux donjons on va avoir des nouveaux raids quatre nouvelles zones un système de congrégation pas de nouvelle classe a priori non ça a été annoncé voilà ça fait un petit peu discuter au niveau du lore mais je pense qu'on va avoir de quoi approfondir par après avant de parler du lore BFA donc l'extension actuelle est un peu décevante je pense qu'on peut le dire oui malheureusement est-ce que vous pensez que ça c'est la dernière chance Légion l'extension précédente est très bien l'actuel est un peu moins bien alors est-ce qu'ils sont sur une extension sur deux qui est bien complètement je pense que BFA ça a été un peu le vilain petit canard auquel on a pris Légion on a fait un copier-coller on a mis deux trois trucs pour tester mais vraiment pour tester comme ils avaient fait avec Warland of Draenor où ils ont commencé à tester le Fief et compagnie là c'est pareil on a pris BFA on a testé le système d'Azerite on a testé un système d'essence on a testé un système de voilà on teste des choses et si ça marche on prend les choses qui marchent là et on va les intégrer dans Shadowlands et si ça marche pas bah tant pis ça dégage le problème c'est que ça fait BFA une espèce d'extension de transition là où je pense que niveau histoire au contraire c'est je pense la plus intéressante au niveau histoire justement Sam alors là on retrouve le Roi Lich pour Shadowlands pour Shadowlands on avait laissé jusqu'où on va parce que j'ai l'impression qu'on a dépassé toutes les limites de l'imaginable pour l'univers le lore de Warcraft bah là en fait pour Battle for Azeroth ils sortaient les dernières grosses cartouches connues de l'univers de Warcraft qui avait pas été implémentées dans le MMO et ils tisaient le monde des morts depuis Légion en fait ça avait été doucement amorcé à Légion et à BFA un peu plus franchement et donc on va aller dans un univers qu'on connaissait pas même dans ce qui est Warcraft Chronique qui est la bible officielle de Blizzard sur son rôle sur son lore pardon et qui était rapidement évoquée et jamais trop en détail contrairement à d'autres pans de l'univers ou de la cosmogonie de la licence Warcraft donc là on va y aller on va retrouver une partie du monde des morts pas tout parce qu'on nous dit que c'est infini évidemment on verra que 5-6 zones sur là dessus mais on va pouvoir comprendre comment tout cela fonctionne dans des Shadowlands ou l'Ombre Terre en français qui est un espèce de mélange de l'enfer du paradis et du purgatoire pour les âmes des défunts de tout le cosmos de Warcraft qui se retrouve là on peut avoir tout et n'importe quoi c'est littéralement tout le cosmos donc oui c'est dans des dimensions qu'on y est de même et encore une fois la cinématique celle de Diablo et celle de World of Warcraft c'était assez impressionnante bizarre ils sont très très bons pour ça un petit mot Guillaume sur Wo moi je ne suis pas du tout un joueur de Wo sur le côté même Wo je reste plus sûr être du FF donc d'accord très bien moi je vais t'avouer que voir le casque du Roi Lich arraché comme ça ça m'a fait un petit quelque chose en tant que bon fan de Warcraft 3 et Warcraft 4.0 bien sûr et c'est intéressant de noter qu'on va très loin quand même dans le lore puisque j'ai un site américain qui doit être IGN ou un autre je ne sais plus qui met un screen justement de cette de la vidéo de Shadowlands en disant Ah Arthas il ne va pas très bien ces jours-ci ce n'est pas Arthas donc en fait on entre quand même quelque chose avant de passer à Overwatch 2 je sais que tu as envie d'en parler Chloé est-ce que ce n'est pas trop tard pour arriver dans Wo on est où est-ce que quelqu'un qui arrive dans Wo aujourd'hui il peut s'en sortir c'est problématique c'est pour ça qu'une des nouveautés de l'extension c'est la refonte complète du leveling ça c'est intéressant si tu peux nous en parler c'est en gros jusqu'à présent l'histoire se rajoutait couche après couche et on arrivait ils avaient mis une diapo comme ça sur une déconfle ou quand on commence au joueur Horde qui est mon chef de guerre qui est mon chef de faction parce qu'il y en a eu 4 en existence et là en fait ça va changer donc on commence à l'époque actuelle pour une nouvelle zone de rodage où on affronte une menace quelconque dans les îles brisées et après il y a Chromie qui est une représentante du vol de bronze qui dans l'univers de Warcraft est le vol qui manipule le temps qui va nous envoyer dans le passé et on pourra lever les sur la nouvelle tranche de niveau qui va du 1 au 50 pour faire l'extension qu'on veut et plus faire une demi-zone par extension parce que l'ancien leveling était foutu comme ça et c'était des surajouts d'empilements divers et est-ce qu'on sait si le green de niveau 1 au 50 sera plus rapide que le 1 au 50 ? alors du 1 au 50 ça fera 60 à 70% plus rapide du 1 au 120 actuel sachant que derrière il y aura du 50 au 60 qui sera la nouvelle extension très bien la nouvelle zone à suivre donc ce World of Warcraft Shadowland qui sortira l'année prochaine ? avant le 31 décembre avant le 31 décembre de l'année prochaine probablement fin d'été prochain on verra on vous en reparlera Chloé ensuite je sais que tu es impatiente de parler du Hearthstone ah pardon j'avais oublié Hearthstone j'ai dit que je le faisais dans l'ordre chronologique pour avoir fait les scènes les unes après les autres j'ai fait le Mythic Stage ensuite Warcraft ensuite la Taverne pour ensuite revenir au Mythic Stage pour pouvoir voir Papa Jeff il y a eu Hearthstone pardon avec là aussi une cinématique avec une nouvelle extension de Hearthstone pour la première fois dans l'histoire de Hearthstone depuis que ça a été créé en 2014 on a des extensions qui se suivent au niveau du lore on a affronté la Légion du Mal avec la Ligue des Explorateurs et là on va découvrir Descent of Dragons une nouvelle extension axée sur les dragons avec le retour de Galakrond Galakrond ? Galakrond Galakrond voilà je le dis bien grand retour de Galakrond elle est prévue pour le 11 décembre comme à son habitude plus ou moins 125 nouvelles cartes mais on a un nouveau système de jeu chose qui est totalement innovateur pour Hearthstone c'est le système de champ de bataille c'est quelque chose qui existe ailleurs non ? pour Hearthstone c'est pour ça que je dis que dans Hearthstone depuis que ça existe on avait le mode 1 contre 1 et là on va se retrouver à jouer à 8 joueurs on affronte 7 autres joueurs en choisissant un personnage avec un pouvoir on va recruter des cartes des cartes voilà c'est ça on va recruter nos cartes et elles vont s'affronter en mode aléatoire et le but c'est d'être le plus haut dans le classement on a de nouveau un certain nombre de points de vie les cartes s'affrontent de gauche à droite il me fallait un petit peu de temps pour comprendre ce principe là d'ailleurs pour avoir testé le mode qu'il y avait un ordre les attaques sont aléatoires et le but c'est de survivre le plus longtemps possible ce mode de jeu existe chez Valve chez League of Legends sur League of Legends c'est les autobattleurs en fait et très intéressant en tout cas de la part de Blizzard d'avoir lancé son auto-chest son autobattleur en fait du coup parce que pour l'avoir testé du coup pour avoir l'accès là en ce moment et de pouvoir avoir la chance d'y jouer je trouve vraiment encore une fois très accessible et très facile de compréhension et dans l'univers de Warcraft ça marche super bien très bien Hearthstone rien de particulier pour vous non allons-y alors oui on l'attendait il y avait eu des rumeurs des spéculations un peu plus que ça oui non mais un peu plus que des rumeurs on avait parlé hors antenne tous les deux assez longuement on a eu notre nouvelle cinématique d'Overwatch contrairement à chaque année on n'a pas eu de héros à cette BlizzCon on n'a pas on n'a pas eu de nouvelle map qui a été testable sur le moment mais par contre on a eu Overwatch 2 qui va être le sequel de Overwatch 1 qui va inclure principalement des missions PVE chose qui est très demandée par la communauté depuis un certain temps au vu des différents événements saisonniers où on a souvent des scénarios PVE mais qui sont répétitifs et qui commençaient à devenir redondants en plus d'un nouveau mode PVP qui va s'appeler Rush les informations concernant Overwatch 2 qui va avoir de nouveaux héros de nouvelles cartes quelques systèmes qui sont un petit peu différents d'un système de leveling des niveaux avec des choix de traits en fait on va pouvoir déterminer quel type de compétences on veut utiliser en plus de notre set de base on sait que les deux clients vont être fusionnés entre Overwatch 1 et Overwatch 2 à terme parce que Jeff Kaplan le directeur du jeu ne veut pas que ce soit une suite comme la plupart des autres suites ou ce soit dissocié du 1 il veut que les joueurs du 1 jouent au 1 comme ils jouent au 2 vice versa donc on va avoir un seul client dans lequel on aura donc tout le PVP qu'on a actuellement plus le PVP annoncé pour Overwatch 2 et si on achète Overwatch 2 car au moment on n'a pas d'informations officielles que ça va être payant mais ça va très très probablement être payant on aura accès aux missions PVE en plus Suiri alors est-ce qu'on peut parler vraiment d'Overwatch 2 est-ce que c'est pas finalement un gros DLC quel intérêt comment t'as réagi toi à cette annonce alors à dire en tant que bon fan d'Overwatch j'ai eu cette même réaction j'étais vraiment fou parce que c'était génial ça fait toujours plaisir de voir son jeu préféré recevoir des nouveaux contenus après c'est vrai que cette dénomination Overwatch 2 a largement fait parler dans le sens où quand on dit Overwatch 2 c'est on s'attend à un jeu complet qui fait suite au premier et là pour le coup certains disent que c'est plus un 2.0 dans ce qu'on nous a présenté d'autres disent il faut rester prudent il faut attendre de voir ce que ça va donner parce que en soi on a vu des bourdes annonces on a vu des éléments mais apparemment j'ai vu notamment la vidéo d'AlphaCas qui avait parlé à l'un des développeurs qui est francophone et qui disait qu'ils avaient montré une petite partie de tout ce qu'ils attendaient pour cette Overwatch 2 donc Overwatch 2 oui pour la dénomination mais à confirmer dans la sortie finale est-ce qu'on aura vraiment autant de contenu qu'un deuxième titre ou alors est-ce que ce sera vraiment un DLC et toi qui es caster pour la scène e-sport ça va rien changer disons que là pour l'instant on a vu énormément d'adresses au contenu PVE donc plus pour les joueurs occasionnels et aussi les joueurs compétitifs quand ils veulent jouer tranquillement mais sur la partie compétitive et là je comprends Blizzard qui est sur la BlizzCon donc une convention qui s'adresse au plus grand nombre on n'est pas forcément dans la logique d'annonce compétitive mais c'est vrai que pour être proche de la communauté compétitive beaucoup attendaient peut-être des éléments sur des mises à jour régulières un plan de soutien sur Overwatch 1 jusqu'à Overwatch 2 et ce qui fait que par ce manque de communication il y a un petit peu d'inquiétude qui se forme d'accord j'ai choisi des réactions sur Overwatch 2 moi Overwatch 2 ça comment dire j'ai peur que ce fasse on soit obligé de faire il n'y ait pas de vrai scénario moi Overwatch 2 j'attendais à genre on prenne un personnage à une espèce de Borderlands en fait ça je m'attendais à une espèce de Borderlands mes versions Overwatch et là c'est pas du tout ce qu'on me présente je pense que ça va être juste des missions PVE scénario répétable à l'infini et on va en avoir 10, 15, 20 tout ce que tu veux mais voilà je suis pas hyper hype le seul truc qui me fait plaisir c'est qu'enfin on change un peu de moteur graphique et on a au moins des visages un peu plus stylés que du cartoon voilà d'accord très bien un dernier mot sur Overwatch avant de prendre un peu l'air ce qui fait chaud il y a une petite précision sur les justement les modes PVE qui m'a proposé je crois que les développeurs essayent de ça aussi je l'ai appris par AlphaCas ou Pocheca qui ont largement couvert l'événement ils essayent de trouver une logique pour que ce soit une grande rejouabilité sur ces missions PVE et notamment le changement d'objectif progressivement donc pas toujours avoir peut-être avoir le même cadre mais peut-être évoluer aussi cette fois-ci on va devoir aller sauver telle personne à tel endroit une fois on va devoir défendre tel endroit donc il y a peut-être des subtilités qui n'ont pas encore été révélées le lore d'Overwatch est super et c'est vrai qu'il pourrait l'utiliser de manière à faire une belle histoire très bien merci beaucoup pour ce récap Blizzcon est-ce que vous avez un dernier mot est-ce que c'était un allez rapidement c'était mieux que l'année dernière oui c'est pas compliqué une année sur deux encore on va faire une petite pause et puis on reviendra juste après pour parler notamment de la concurrence puisqu'il y a quelques semaines un certain Rayot a parlé d'une annonce qui pourrait marcher sur les plateformes de Blizzard mais tout de suite on s'écoute Windows of my eyes de Kirby and Blizzard et on revient juste après de retour pour la suite et fin de notre grand débat sur Blizzard après l'histoire du studio la Blizzcon on va un peu parler de Blizzard aujourd'hui la Blizzcon est une réussite mais l'année 2019 pour Blizzard n'a pas été très très simple alors il y a eu deux choses en début d'année il y a eu les licenciements puis il y a eu l'histoire Blizzcon quelques semaines avant la Blizzcon est-ce que tu peux nous en dire deux mots Guillaume ? alors effectivement sur il y a eu je ne suis pas tout à fait dans les faits et surtout en termes de compétition mais il y a eu une compétition sur le jeu Hearthstone qui ça c'est l'affaire Blizzcon ça c'est l'affaire Blizzcon à laquelle on parle depuis un moment il se trouve que ce joueur Blizzcon en fait en plein interview suite à son match je ne sais plus s'il avait gagné oui oui il avait gagné en fait il s'est arrivé pile en même temps que les protestations qui se déroulent en ce moment à Hong Kong et du coup Blizzcon le joueur a manifesté son soutien aux manifestants hongkongais en direct pendant son interview et il se trouve que ça n'a pas forcément fait plaisir à Blizzard 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 Shaina s'il me semble ou en tout cas là-bas en Chine et du coup ça a créé toute une polémique sur les compétitions e-sport qui sont liées à Blizzard et donc ce type de polémique et il se trouve que Babli Chong en fait suite à ses propos il a été banni de toute compétition pendant un an son cash price a également été retiré et du coup ça a créé un énorme scandale du côté de Blizzard Américain et dans le reste du monde entier parce que justement on se rend compte en fait que Blizzard notamment en Chine qui est un énorme marché pour lui se plie en tout cas aux exigences du gouvernement chinois et donc forcément ça a créé une énorme polémique et je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi de ce côté-là Je rappelle simplement l'année dernière en Chine c'est un tiers des profits de Hearthstone ont été faits en Chine Profi Mobile Comment ? Profi Mobile Profi Mobile pardon Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est simplement une histoire politique ? Est-ce que Blizzard c'est des grands méchants ? Est-ce que finalement Chloé tu veux commencer ? Déjà pour dire que Blizzard ils ont toujours réagi quand des joueurs professionnels ou des influenceurs avaient un mauvais comportement qui pouvaient entacher l'image de l'entreprise il y a des joueurs d'Overwatch League qui pour avoir eu quelques propos parfois blagueurs en stream mais qui pouvaient mal être pris ont été bannis mais il n'y a jamais eu de sanction aussi dure que celle de Blitz parce que vraiment un mois où il ne pouvait absolument plus participer à la moindre compétition et le retrait de son cash prize qu'il avait déjà accumulé il n'y a eu aucune annonce officielle que c'était Blizzard China qui avait dit ça mais c'est ce qui a été compris par la communauté en voyant la dureté de la sanction et le fait que c'est la première fois dans toute l'histoire de Blizzard que ça a pu arriver et qu'effectivement ces petits copinages avec la Chine pouvaient en être l'explication déjà Blitz Chung savait qu'il allait se faire taper sur les doigts il l'avait dit avant il avait bien conscience en le faisant c'était dans le règlement en plus et c'est quelque chose d'éminemment politique donc ça c'était sûr qu'il allait se faire taper dessus le problème c'est qu'effectivement ça revenait à dégommer une souris à la catapulte parce que c'était complètement la peine a été réduite de moitié oui après elle a été réduite de moitié une partie une partie du cash prize mais c'était complètement disproportionné à ça il aurait dû avoir un rappel à l'ordre ou à la rigueur un avertissement enfin là c'était vraiment trop disproportionné ça se joue dans un contexte d'affrontement politique et commercial avec la Chine bien sûr où effectivement quand tu veux pénétrer sur le marché chinois d'une économie socialiste de marché tu dois bosser avec l'état chinois et le fait est que si tu veux faire des affaires en Chine qui est un gros marché tu es obligé de te plier aux exigences comme nous par exemple à l'époque dans les années 90 on faisait affaire avec la Chine on faisait du transfert de technologie qu'on payait aujourd'hui parce que du coup les Chinois nous ont rattrapé ce qui est un peu plus inquiétant que des histoires de tournois mais oui il y a ce problème là quand tu veux aller sur le marché chinois tu dois respecter les règles dans World of Warcraft par exemple il y a les modèles en jeu qui sont retravaillés par rapport à la législation chinoise et qui sont moins moins macabres pour coller avec les demandes du pays Suri toi qui es caster Overwatch Overwatch a une image parfois la communauté d'Overwatch en tout cas n'a pas toujours une très très bonne image est-ce que ça t'arrive de voir des messages politiques des choses dans l'environnement dans lequel tu évolues et qu'est-ce qui se passe dans ces cas là on va dire j'ai pas eu l'occasion je suis encore très jeune en termes de caster sur la scène Overwatch et il y a des personnes aussi qui sont en Overwatching les brocasters que je salue d'ailleurs s'ils passent sur l'émission mais qui eux sont peut-être confrontés plus à ça mais moi personnellement dans ma carrière de caster j'ai pas eu l'occasion de voir ça sur le chat de quelconque diffusion d'accord on remercie Van Picsou Petachou Petahushnok33 BlackcatTM et Arzell qui nous ont follow durant l'émission donc merci beaucoup je pense qu'on va pas faire l'émission entière là-dessus parce que plus globalement en fait on pourrait parler de comment parce que ils ne sont pas les seuls Apple aussi ils ont des petits problèmes comment pénètre le marché chinois qui sont des sachant qu'on s'attire les foudres en Occident c'est des choses qui vont probablement arriver de nouveau dans le futur pour d'autres complètes blizzard s'est rapproché d'Activision il y a une dizaine d'années maintenant et beaucoup de gens bien intentionnés ou pas je ne sais pas si c'est correct ou pas ont tendance à penser que ça c'est le début du mal et que depuis blizzard a perdu son âme j'ai dit qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce qui s'est passé déjà avec Activision est-ce que blizzard a perdu son indépendance ça me fait rire parce qu'en fait c'est ce qu'on chaque fois qu'une grosse entreprise elle en rachète une plus petite on dit qu'elle va perdre son indépendance qu'elle va perdre son âme et compagnie pour moi non il y a juste une réalité économique aussi c'est que la passion c'est bien mais ça nourrit pas et par exemple on peut voir l'arrivée de microtransactions les lootbox etc ça je suis sûr et persuadé que ça vient d'Activision et pas forcément de blizzard mais blizzard dit pas non plus non parce que overwatch par exemple aujourd'hui c'est un jeu qu'on doit acheter mais en plus on peut mettre de l'argent à l'intérieur pour avoir acheté des lootbox qui contiennent des skins alors il n'y a aucun avantage en jeu mais les lootbox sont interdites dans de plus en plus de pays parce que ça ça vient de chez Activision oui non c'est difficile à dire c'est difficile à dire en fait ça vient du modèle économique actuel qui fait que les gens sont plus enclins à avoir un jeu gratuit et mettre de l'argent en microtransaction on voit avec les jeux mobiles avec Fortnite et le jeu qui je pense est le plus joué actuellement clairement c'est le modèle qui marche parce que les gens peuvent jouer directement et ensuite si tu veux mettre de l'argent tu mets de l'argent d'accord donc Bizarre n'a pas perdu son âme après ça peut être elle a quand même perdu une partie de son âme en cela qu'il y a beaucoup de développeurs historiques du studio qui sont partis depuis pas mal d'années des gros piliers là elle perd son âme effectivement quand tu n'as plus des historiques du studio qui sont là pour te défendre face au reste de la hiérarchie d'Activision Blizzard et que je pense que c'est comme c'est Activision qui est au dessus de Blizzard et pas l'inverse oui forcément c'est les méthodes du premier qui s'appliquent au second non puis il y a aussi peut-être le fait que la communauté est tellement attachée à son éditeur depuis des années que quand maintenant elle voit quelque chose qui ne va pas il y a aussi c'est facile de reporter la faute éventuellement sur l'éditeur qu'on connait moins bien ou qui voilà c'est juste Blizzard c'est nos chouchous on les aime du coup s'ils font quelque chose de pas bien c'est peut-être la faute de quelqu'un d'autre en fait pour compléter ton argument en fait il y a aussi un peu toujours comme ça moi pour avoir bossé presque dix ans chez Millenium entre ce que les gens imaginaient sur Millenium et la part de fantasmes voire d'hystérie parfois collective sur ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire et ce que c'est en réalité effectivement ça s'applique clairement à ça parce qu'il n'y a pas des grands plans machiavélics à chaque fois ou des choses comme ça mais il y a bien sûr clairement un changement de culture et de manière de faire de leur côté et les licenciements par exemple qu'il y a eu ça va aussi dans ce sens là à quoi tu sais il y a eu des recrutements aussi on a le lead il me semble le lead producer de chez Microsoft qui est passé chez Blizzard actuellement on a le directeur financier de je ne sais plus quelle société qui est passé aussi c'est des grosses pointures je serais curieux de voir au niveau des devs des équipes au global combien il y a eu de vrais embauches par contre derrière Blizzard on a développé un peu les jeux les secteurs sur lesquels ils étaient ils n'ont pas eu un studio qui vraiment leur a fait concurrence de face sur tous les aspects ils ont eu des concurrents à droite à gauche en fonction des jeux mais un petit studio qui n'est plus indépendant américain du nom de Riot qui développe League of Legends qui était un MOBA d'ailleurs la finale des Worlds était aujourd'hui les Européens se sont fait massacrer par l'équipe chinoise a annoncé il y a quelques semaines un plan de développement qu'on pourrait voir comme assez agressif vis-à-vis des parts de marché de Blizzard est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Riot et de ce qu'ils ont proposé pour l'avenir et est-ce que c'est une menace pour Blizzard ? Pour résumer très simplement le S dans Riot Games est apparu véritablement à partir de cette annonce et pour le coup il y a eu plusieurs annonces notamment Project A le Project RS qui est destiné à être un FPS avec un mécanique d'hero shooter pas forcément à la Overwatch plus dans l'idée de créer des situations de jeu avantageuses et qui va plus s'adresser à des personnes fans de Counter-Strike que d'Overwatch après il y a aussi Legends of Runeterra qui va venir faire un petit peu de concurrence à Hearthstone qui est déjà défini pour certaines personnes est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jouer ? non oui j'ai adoré le jeu d'accord moi qui ai un peu du mal avec Hearthstone mais c'est purement personnel simplement le problème avec les métas je suis plus du tout donc c'est Legends of Runeterra pour un coup qui m'a convaincu mais en regardant un peu les opinions qui ont été dites sur le sujet Legends of Runeterra n'a pas autant de confiance pour battre un Hearthstone que le Project Arrest en a de danger par rapport à Overwatch d'accord et pour le coup c'est danger je ne dirais pas tout de suite ça danger oui parce que Riot Games est connu pour League of Legends est connu pour sa qualité mais n'a pas encore connu l'échec donc Project Arrest peut très bien être un succès comme un échec et derrière on ne sait encore que très peu de choses sur ce Project Arrest donc attendons de voir qu'est-ce qu'il va donner attendons de voir aussi Blizzard quelle va être la réponse qui va être donnée avec Overwatch 2 et peut-être des annonces dans les prochains mois et ensuite on pourra vraiment comparer les deux voir si Project Arrest ne se met pas à la place d'un CSGO ou s'il vient vraiment concurrencer Overwatch complètement Guillaume ? Non moi j'aime bien le Project Arrest dans le sens où en fait Riot ils ont évidemment été chercher du côté d'Overwatch pour leur inspiration en termes de design mais surtout en fait ils veulent se placer dans le côté compétitif et ils veulent être un des acteurs principaux en fait de ce type de jeu et moi ça me fait plus penser à Ducontor Sarek pour le coup au niveau du système de jeu au niveau du de la vitesse de jeu mais effectivement quand on parle de rapprochement entre les deux philosophies ça en fait partie mais je ne suis pas sûr que Riot dans un premier temps ait envie de concurrencer et vraiment l'envie de concurrencer Blizzard sur son terrain mais par contre c'est clair que Riot depuis évidemment le succès de League of Legends cherche à se diversifier et ils veulent surtout rester dans l'eSport et ils se rendent compte tout simplement que ce type de jeu je prends les TCG et les jeux de tir ça reste actuellement les jeux les plus joués sur la scène eSport en tout cas Chloé je pose une question peut-être un peu tranchée mais pour pouvoir triompher de la concurrence il faut être novateur normalement proposer des nouvelles choses or quand on regarde quand même ce dont on a parlé les annonces de la BlizzCon ce ne sont que des suites on a Wo Classic qui fonctionne très très bien mais qui est finalement on n'en a pas parlé mais la réédition du Wo sorti en 2004 parce que les joueurs actuels de BFA trouvaient peut-être que c'était devenu trop facile est-ce que Blizzard n'a pas un problème là-dessus est-ce qu'ils ne sont pas un peu bloqués dans le passé de nouveau on en a parlé hors antenne mais donc je vais exposer ma théorie moi ce que je retiens de cette BlizzCon c'est que comme tu disais Sam c'était vraiment une grande messe et d'autant plus qu'il y avait des choses à célébrer cette année les 25 ans de Warcraft et les 15 ans de World of Warcraft donc là pour moi c'était pas la place à la nouveauté c'était la place justement à l'hommage l'hommage de ces différentes sagas voir ce qu'il pouvait être encore à faire dessus et éventuellement avancer pour la BlizzCon 2020 où on va ouvrir une nouvelle décennie c'est un chiffre rond on aura peut-être des nouveautés à ce moment-là à proposer ça fait Overwatch il est sorti en 2016 bon là on va avoir Overwatch 2 on va avoir Diablo 4 certes ils sont en train de nous ressortir des nouveaux jeux de licences qu'on connait déjà est-ce que d'ici quelques années on ne peut pas s'attendre à une nouvelle licence de leur part pourquoi pas mais en tout cas pour moi c'était pas l'année pour le faire cette année c'était l'année de la commémoration au-delà de la commémoration c'est surtout enfin Warcraft classique c'est par exemple je pense que c'est d'exemple tout bête c'est le meilleur moyen pour Blizzard de voir ce qui marche encore dans le MMO et pouvoir peut-être le réadapter ah c'est intéressant ça pour une future pour une future extension clairement le niveau 60 de Shadowlands il n'est pas décidé au hasard les réexitifs l'identité de classe et pas de spé elle est clairement prise de WoW classique et ils l'ont dit ouvertement lors des interviews c'est que en fait tous les joueurs de WoW classique et tous ceux qui sont revenus ils ont vu ce qui marchait ce qui marchait bien à ce moment là l'aspect communautaire machin etc et à mon avis c'est pour on a juste été des cobayes de test en ressentant WoW classique alors que nous ça nous a fait plaisir d'y jouer Sam est-ce qu'il n'y a pas un problème maintenant aujourd'hui entre Blizzard et sa communauté dans le sens où dès qu'on a une annonce qui ne plaît pas trop c'est lever de bouclier et on a l'impression que Twitter prend feu déjà il y a l'époque les moyens de communication qui veulent ça il y a le fait qu'il y a un manque d'audace aussi depuis un moment et c'est d'ailleurs pas pour rien ils ont aussi dit par exemple qu'ils licenciés pourraient embaucher des gens pour remettre plus de devs donc c'est aussi pour avoir des nouvelles idées des choses comme ça ils avaient créé en interne une équipe pour avoir des projets à l'airstone où des cellules très réduites vont faire des trucs novateurs mais effectivement aujourd'hui quoi que tu annonces de toute façon il y aura toujours des gens qui ne s'applira pas ce ne sera pas assez audacieux qui seront vexés ah mais tu l'as copié sur tel truc qui existait déjà il y a 17 ans donc oui je pense que c'est avant tout un problème d'époque mais les joueurs ne demandent qu'à les aimer je pense très bien dernier point peut-être avant de conclure ce débat Suéry qu'est-ce que le modèle économique du futur de Blizzard leur stratégie elle est où elle est dans les game as a service dans l'e-sport elle est en Europe en Asie qu'est-ce que ça implique je sais que la question est vaste mais vous aurez tous l'occasion de vous exprimer dessus donc si tu peux nous donner ton point de vue sur un de ces questions je vais te donner une réponse par rapport à Overwatch 2 très bien qui cristallise ce genre d'éléments notamment le fait que il y a eu la Fnac et Amazon qui ont commencé à sortir leur précommande pour Overwatch 2 qui ont mis un 70 euros tout le monde a paniqué même si c'est aucunement vrai ça n'a pas de confirmation j'ai vu passer les threads sur Twitter justement on en parlait le Twitter a un peu pris feu c'est parti en feu et ça a été un petit peu service de pompier pour essayer d'éteindre tout ça mais pour le coup Overwatch 2 va poser la question de savoir comment Activision Blizzard va transitionner sur l'avenir et sur ses modèles économiques on pense notamment et c'est à des personnes qui avaient un opinion contraire au mien j'ai écouté voir quel modèle économique ils pensaient beaucoup mentionnent le free to play comme la solution et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit des free to play qui s'imposent League of Legends on le connait bien Fortnite aussi qui est des free to play et avec des microtransactions on peut en faire beaucoup et je pense que Overwatch ou même d'autres jeux en termes de services ça doit tendre vers le free to play parce que c'est le symbole de l'accessibilité et c'est ce qui paye aujourd'hui c'est intéressant après des gens n'ont pas envie de voir le free to play arriver c'est peut-être pas la solution miracle mais ça ferait partie d'une solution qui serait un peu plus complète je pense notamment Overwatch 2 pour moi un modèle à force d'entendre tous les avis dessus un modèle qui s'approcherait de quelque chose de bien ce serait d'avoir un jeu qui est accessible à tous mais qui serait gratuit par exemple dans son contenu multijoueur et si on veut faire le PVE on paye je sais pas 15 euros 20 euros mais un ticket à l'entrée mais au moins tout ce qui est compétitif pour aussi parler de l'esport etc pour aussi permettre à l'Overwatch 2 de se développer l'outil on l'avait très bien parlé en stream c'est d'avoir cette composante multiplayer qui soit complètement gratuite et qui permette à tout le monde de venir tester et de venir se faire une idée sur ce qu'est le jeu Guillaume quand on parle de modèle économique on parle aussi de qui on cherche à toucher peut-être qu'en développant des free to play on cherche plus à aller vers l'Asie ou est-ce que Blizzard a des vecteurs de croissance est-ce que c'est encore chez nous le vieil Occident ou est-ce que c'est justement en Asie et c'est pour ça qu'on a eu tous ces problèmes avec Lichung parce qu'ils veulent draguer le marché il y a évidemment l'Asie qui se met en ligne de mire parce que c'est un marché à plusieurs milliards potentiels de nouveaux joueurs alors j'aime bien ce côté potentiel parce qu'évidemment tous les joueurs tous les gens en Chine ne jouent pas forcément mais oui effectivement la Chine est un vecteur de croissance pour Blizzard mais également pour plein d'éditeurs qui veulent lancer leur free to play on ne compte pas les déclinaisons de free to play qui ont été lancées notamment en Asie mais le truc c'est que moi je suis assez d'accord avec toi dans le sens où en fait il faut quand même que Blizzard garde son identité de faiseur de jeu dans le sens où évidemment il y a le côté e-sport et le côté free to play qui est évidemment la voie qu'il faut développer notamment pour le côté multijoueur mais Blizzard doit aussi être des faiseurs de jeu dans le sens où il crée des univers on en a parlé il crée des personnages il crée des situations et des personnages bien identifiables et je pense que les développeurs en eux-mêmes ils veulent quand même garder cette indépendance de création et donc l'indépendance de création ça se paye ça se monnaie et notamment dans le jeu solo c'est pour ça qu'il faut qu'ils gardent un peu cette distance par rapport au free to play et notamment par rapport à Riot qui eux sont clairement identifiés et voulant s'inscrire comme étant un éditeur exclusivement e-sport Chloé ? moi je ne suis pas sûre d'être trop d'accord sur cette composante free to play parce que ce qui fait le charme aussi de certains jeux la pronom overwatch vu qu'on en parlait c'est le fait que certes on va le payer 30, 40, 50 et après le jeu il sera à nous on pourra en faire ce qu'on en veut un free to play les free to play le but c'est d'essayer d'amener des gens d'essayer de les garder mais il y en a tellement qu'on est très très vite volatiles et on passe de l'un à l'autre si on se rend compte il n'y a pas quelque chose qui nous permet de nous tenir dans le jeu si on a payé 45 euros pour un jeu on va essayer de le saigner quand même un petit peu pour le rentabiliser avant de dire que je le remets sur l'étagère et puis j'y touche plus et ça permet aussi de financer après les développements futurs et aussi d'éviter quelque chose qui n'est pas très agréable sur overwatch j'imagine si c'était un free to play encore plus que maintenant où il est paiement c'est les smurfs c'est à dire les comptes qu'on achète en plus pour avoir d'autres personnages avec d'autres niveaux si jamais on pouvait créer des comptes à l'infini on se retrouverait avec beaucoup moins de joueurs que ce qu'il devrait être en fonction du nombre de comptes qui sont annoncés avec des gens qui font de tout et n'importe quoi dessus avoir un compte payant pour moi ça lui donne de la valeur dans ce type de jeu en fait j'essaie de proposer cette solution qui est un petit peu à mi-chemin parce que autant je suis d'avis avec Blizzard notamment d'avoir aussi ce ticket à l'entrée qui soit à 30-40 euros mais au moins c'est mon jeu c'est ma petite propriété mais c'est vrai que le free to play en fait avec ce ticket à l'entrée pour un contenu PVE serait une porte d'entrée et une adaptation de Blizzard notamment dans cette idée de développer l'e-sport d'overwatch étant donné que maintenant on est sur des gros investissements on est passé d'un Blizzard qui disait on annonce overwatch c'est un jeu multijenre compétitif on se lance uniquement là-dessus et ensuite maintenant développe le PVE et fait un petit peu l'effet inverse de ce qu'elle avait fait avant c'est-à-dire du contenu solo ou coopératif et ensuite passer sur l'éventuel compétitif notamment avec Starcraft 2 donc c'est une problématique qui est très compliquée mais il est vrai et justement j'avais entendu Luthi en parler il disait que c'était véritablement le free to play qui permettait à tous les jeunes tous les néophytes de se lancer sur Overwatch et de venir tester le jeu simplement pour le comprendre ne serait-ce que pour ça et après la logique de Smurf bon pour être proche de la communauté compétitive il y en a déjà pas mal mais c'est vrai qu'avec le free to play il y en aurait encore plus éventuellement de la toxicité mais c'est un mal pour un bien Chazzy dernière question qu'on a vu sur le chat au moins deux fois s'il manquait un type de jeu compétitif à Blizzard ou une nouvelle IP ça serait quel type d'IP quel type de jeu moi je vais juste répondre avec le coeur parce que je suis un grand fan des jeux de combat depuis toujours donc pour moi ce serait un jeu de combat à la Guilty Gear ou quelque chose dans le genre que Riot est en train de développer que Riot est en train de développer oui et voir ce serait peut-être le premier jeu de combat free to play du coup qui va à grande échelle je parle autour du plateau qui a un style de jeu qui vous ferait plaisir de voir river chez sur le j'étais très jaloux de l'annonce de Riot de leur jeu de combat et moi ça faisait un moment que j'attends ce genre de choses plutôt jeu de combat vous êtes d'accord alors que c'est le genre de jeu qui marche le moins en e-sport oui mais bon avec l'arrivée de Riot et peut-être de Blizzard ça serait peut-être autre chose ah je sais pas un petit Rocket Roll Racing qui viendrait renaître et surtout taper du Mario Kart pourquoi pas en vrai c'est audacieux audacieux complètement genre un jeu mobile c'est comme ils ont sur attention malheureux pourquoi pas on va avoir déjà des bleus immortals il n'y a pas de la mauvaise chose dans le jeu mobile c'est vrai pour rester sur la dimension e-sport un Battle Royale ne serait pas été si choquant que ça non plus ça faisait partie des spéculations pour les annonces éventuelles de cette disco un Battle Royale qui pourrait croiser un peu tous les univers c'est trop tard pour le Battle Royale c'est vrai que c'est un peu tard aussi et du coup ils se sont dit on va pas refaire la même erreur le tout c'est de je pense j'ai pas vraiment de genre particulier dans lequel je voudrais Blizzard mais le tout c'est d'avoir un univers qui est vraiment unique et qui aurait cette force d'attirer des joueurs parce que inventer un genre aujourd'hui c'est compliqué bien sûr mais avoir un univers et respecter cette patte que Blizzard a depuis toujours créer des univers uniques et passionnants c'est peu importe le genre de jeu que ça va être si ça c'est accompli le reste va sûr et bien messieurs dames ces mots pleins de sagesse marquent la fin de notre débat merci beaucoup et arrive le meilleur moment de l'émission c'est le quiz musical alors pour ce quiz musical nous avons cinq morceaux un point par morceau vous êtes deux équipes évidemment l'équipe bleue et l'équipe rouge donc vous êtes désavantagé j'en suis navré mais je ne veux pas même pas demander à Charlie de viens de rejoindre en plateau parce que je pense qu'il n'aura aucune des réponses que vous avez parce que le thème d'aujourd'hui alors je vais finir les règles vous pouvez donner une réponse si elle est mauvaise la main passe à l'équipe adverse bien sûr mais vous n'avez pas besoin de lever la main ou quoi que ce soit vous avez un nom vous me le dites le thème du jour c'est tout sauf Blizzard en fait j'ai pris cinq morceaux qui sont issus de cinq genres de jeux ou Blizzard officie mais ce ne sont pas des jeux Blizzard et je vous dirai à chaque fois pour le premier morceau de quoi il s'agit et pour le premier morceau nous sommes sur un MMORPG Star Wars tu perds la main cachez le chat c'est un MMORPG qui fonctionne je ne suis pas allé chercher un truc un fruit tout fait pardon non ce n'est pas la main repasse à l'équipe rouge c'est pas Wildstar non plus je voulais mettre Wildstar mais c'était trop cruel j'ai montré je suis en train d'essayer de me souvenir des mots dont j'avais parlé c'est un des rares qui fonctionne et ce n'est pas FFXIV comme ça au moins si dans cinq secondes vous ne l'avez pas je repasse la main à Guillaume qui a l'air de l'avoir non je ne l'ai pas exactement bravo c'est le main team de The Last Coast Online donc ça fait 1-0 pour l'équipe rouge pour le deuxième morceau nous passons dans le FPS en arène il n'y a pas beaucoup des FPS je ne sais pas ce que c'est Paladin non non mais c'est très bien qui n'a pas vraiment marché pas du tout même on se moque de lui non mais la main repasse non mais allez-y la main est à vous Battleborn exactement oh là 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 qui est fort qui est fort c'est le Battleborn donc qui peut-être c'est un peu comme les Battle Royale on s'est dit après la sortie d'Overwatch chouette on va pouvoir décliner à toutes les sauces et puis en fait il y a le jeu de Cliff Bysinski aussi qui me sort de la tête radical high non radical c'était le Lowbreakers Lowbreakers qui avait l'air super et qui finalement c'était super quelle tristesse pour Battleborn qui s'est retrouvé à 3 euros après 3 semaines voilà pour le troisième morceau on part sur le jeu de cartes il a dit le nom exact donc effectivement c'est Gwent le jeu qui est un spin-off de The Witcher 3 parce que dans The Witcher 3 il y avait un jeu de cartes à l'intérieur qui était vraiment très très bien ils en ont fait un spin-off qui marchouille c'est pas la folie ça marche pas de ouf il marche chez les fans de The Witcher en fait oui c'est ça voilà c'est tout et il manque peut-être la Spellmobile il vient de sortir sur iOS peut-être que son arrivée sur Android permettrait de démocratiser plus largement pour le quatrième morceau nous passons du côté des RTS Age of Empires 2 non Age of Empires non c'est Age of Mythology exactement ah bien joué 4-0 là alors que vous êtes que 2 oh là là bon le dernier morceau il est très simple c'est du MOBA League of Legends bravo c'est le morceau qui a dit non c'est pas celle de Stané c'est l'année dernière oui voilà le morceau qui a dit qui m'a été je connais pas du tout League of Legends donc on m'a dit c'est cette année c'est cette année c'est ça c'est cette année tous à l'heure je ne sais pas donc je pense que tu as raison bien joué bien joué c'est avec un score de 4-1 vous avez sauvé l'honneur donc bravo à vous mais surtout bravo bravo à toi quand même parce que tu as carré la team oui oui j'ai passé beaucoup trop de temps dessus alors maintenant nous allons donc passer aux recommandations est-ce que vous aurez rapidement une ou deux recommandations que ce soit un jeu un livre un film un bar Chloé j'ai une non recommandation une non recommandation ah n'allez pas chez le médecin aux Etats-Unis ça coûte cher tu veux une petite mésaventure là-bas déjà d'accord et tu n'as pas une vraie recommandation un truc un peu plus là comme ça non d'accord Guillaume alors si peut-être recommandation hardware je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans l'émission moi je recommande la Nvidia Shield Nvidia Shield TV la dernière celle qui est en forme de cylindre là qui est moins chère que l'autre parce qu'en fait c'est une super box Android TV figure-toi que tu peux que tu peux brancher à n'importe quel écran il y a également un système d'IA qui te permet en fait de l'upscale pour le passer en fausse 4K en tout cas pour avoir des meilleures images et surtout tu peux installer tout ce que tu veux comme service dessus et en fait quand tu n'as pas de télé quand tu n'as pas de télé connecté c'est une super c'est une super expérience et je recommande c'est la meilleure la meilleure box Android TV sur le moment si vous êtes intéressé un peu je te poserai des questions hors plateau parce que j'en ai une et je veux une question sur le streaming notamment suri je vais faire dans l'originalité tester Overwatch mais écoute très bien il est disponible maintenant même ah quelqu'un a joué la version Switch non non pas du tout d'accord d'accord Sam écoute un bouquin bah oui sur l'inspiration Game of Thrones les rois maudits de Maurice Druon d'accord j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui est centré nettement l'inspiration que ça a provoqué chez Martine et si vous aimez les choses bien écrites les intrigues politiques et l'histoire c'est c'est assez touffu il y a 6 tômes mais ça vaut largement la lecture d'accord très bien bah moi je vais vous recommander Radiante qui est actuellement sorti sur Netflix si je ne dis pas de bêtises qui était sur ADN à l'époque et c'est une super série d'animation française en plus qui plus est enfin c'est l'animation japonaise mais fait par des français et c'est incroyable voilà d'accord très bien j'ai pensé j'ai éventuellement trouvé vas-y alors je ne l'ai pas encore vu mais ça fait très très longtemps que je l'attends il y a l'adaptation en série de la trilogie à la croisée des mondes de Philippe Tugman qui est sortie ce mardi il me semble via OCS et avec un casting qui n'est pas des moindres donc moi je suis très très curieuse j'adorais la saga quand j'étais petite je crois qu'Océane qui était en plateau la semaine dernière n'a pas vraiment apprécié le pilote mais je pense qu'elle aura l'occasion de nous en parler dans une autre émission et c'est un pilote donc j'ai envie de dire il ne faut pas très bien pour ma part j'ai joué quelques heures à Death Stranding et le jeu je le trouve assez intéressant pour l'instant je pense Guillaume que la semaine prochaine tu auras peut-être l'occasion j'ai commencé à écrire le tas je vous jure c'est incroyable d'accord très bien et bien écoutez ça clôt donc ce segment de recommandations avant de nous quitter on va quand même Sauru est-ce qu'on peut vous retrouver Sam où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et Youtube notamment quels sont tes alias Sam Vostok V-O-S-T-O-K d'accord donc Twitter Twitter, Facebook Instagram et Youtube d'accord je fais-y Shazitv S-H-A-Z-Y-T-V d'accord vous pouvez me retrouver pareil sur Twitter principalement sur Twitter en fait et avec Sam sur Youtube pour les vidéos je vous conseille vos vidéos de l'or si vous êtes un peu intéressé par Warcraft elles sont quand même assez impressionnantes notamment dans la dernière quand tu fais des retours sur des choses d'avant où tu te souviens de tout c'est assez impressionnant donc je viens d'avoir des gens qui nous racontent l'histoire comme ça Suri où est-ce qu'on peut te retrouver ? notamment sur Twitter majoritairement également Youtube donc Alex underscore Suriplay pour Twitter et Youtube suriplay d'accord très bien quant à nous vous pouvez nous retrouver at hyperlink-rvl sur Twitter n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch parce que ça nous aide beaucoup à nous développer et à continuer de vous fournir des émissions qui sont on l'espère de qualité enfin une petite nouveauté tous les mardis soir maintenant on va rediffuser les émissions sur Twitch en pseudo direct donc n'hésitez pas si vous avez raté une émission vous connectez le mardi suivant vous pourrez nous retrouver voilà donc pour nous c'est la fin comme le dit l'expression consacrée c'est la fin des shows c'est la fin de ce numéro 107 d'hyperlink merci beaucoup d'avoir été présent merci à tous sur le chat j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions j'ai pas pu y répondre parce qu'on avait beaucoup de choses à dire en plateau j'en suis très navré n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter on vous répondra la semaine prochaine je garde le siège parce que Karel veut parler de Yu Suzuki donc je vais devoir présenter l'émission tu seras là Guillaume on va s'amuser avec Yu Suzuki parce qu'il y a un jeu qui sort qui s'appelle Shenmue 3 voilà donc l'occasion de revenir sur Un homme, sa vie, son oeuvre en attendant bon dimanche à vous à très vite et merci encore ciao ciao bye bye jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre l'actu Pop'n'Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues et de pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL